La restauration et l'entretien des vieux coucous volants. C'est extraordinaire, je peux vous dire que le bureau, l'entier bureau du musée d'Angers-Marsay est autour de moi. Je les remercie tous de s'être déplacés pour venir ici et perdre une soirée, une journée. Il y en a qui me font signe que non, mais si, si quand même, mais je vous remercie parce qu'ils vont parler de leur passion. Ils vont parler des vieux avions de 1910, 1920, 1930, tout ça, qui sont en train de restaurer ces avions en bois, en toile, avec des moteurs à bracadabran, des trucs. Et ça vole, je peux vous dire que ça vole, c'est extraordinaire. Nous allons donc en parler avec eux. A tout seigneur, tout honneur, si vous me permettez, l'ancien président, parce que le bureau a changé relativement récemment, mais l'ancien président fondateur est à mes côtés. Monsieur Christian Ravel, merci de vous être déplacé. C'est avec plaisir. Et je ne vous demanderai pas comment vous avez venu cette passion des vieux coucous, vu que, ancien pilote, pour vous, l'aviation, c'était inné, si j'ose dire. Quel a été votre parcours, grosso modo, professionnel ? Eh bien, je dirais que c'est la faute des femmes, comme d'habitude. Oui. Non, mesdames, ne froncez pas le sourcil, je vais vous expliquer cela. Mes parents étaient enseignants en Afrique du Nord, instituteurs et institutrices en Afrique du Nord, et nous rentrions chaque année en vacances, en France, dans la famille. Et en 1949, j'avais 6 ans, dans l'avion, le Languedoc, un vieux quadrimoteur à Élise qui nous amenait de Tunis à Marseille. Le petit garçon que j'étais a eu soif, et j'ai donc demandé à boire. Et l'hôtesse nous a expliqué qu'il y avait des tas de trucs pétillants, et moi, je voulais de l'eau plate, de l'eau du robinet. Il paraît que j'ai fait une colère furieuse, parce que j'ai mauvais caractère dans ce cas-là. Et quand l'hôtesse en a eu un rat, le képi de ce petit garçon qui trépignait dans l'allée, elle m'a chopé par les épaules et m'a emmené voir les pilotes. Et là, je suis resté, je ne sais plus, 10 minutes, un quart d'heure. Je suis revenu totalement émerveillé. C'est vrai. Ah oui ? Et quand j'ai regagné ma place, j'ai dit à papa et à maman, je serai aviateur. Alors avec 6 générations d'instituteurs dans la famille, derrière, vous imaginez bien, plus à l'âge de 6 ans, évidemment, personne ne m'a pris au sérieux. On m'a dit, oui, mon garçon. Puis les études se sont poursuivies. Nous sommes rentrés définitivement en France quelques années après. Et puis, j'ai poursuivi mes études tout en commençant à faire du modèle réduit à l'école primaire, avec un vieil instituteur pour qui j'ai beaucoup d'affection. Puis un petit peu de planeur, un petit peu d'avion. Et quand j'ai dit que je voulais être aviateur, autour de la table familiale, ça a été un non franc et massif. On m'a dit, dans la maison, on est instituteur. Alors j'ai été instituteur, j'ai fait l'école normale, j'ai été instituteur. J'ai même été un peu directeur d'école dans le sud Saumurois. Mais comme il m'arrive aussi d'être un peu têtu, eh bien, j'ai poursuivi mes études. Et je suis devenu d'abord moniteur de l'Aéroclub à Angers, en 1970. Puis en 1971, et j'ai poursuivi en passant les examens qui allaient bien, en économisant les trois sous nécessaires. Parce que, bien entendu, ces stages coûtaient pas mal d'argent. Et que mes parents, enseignants retraités, ne pouvaient évidemment pas beaucoup m'aider là-dedans. Même s'ils l'ont fait un peu. Et puis j'ai passé mes diverses qualifications. Ensuite je suis rentré dans une petite compagnie qui s'appelait Tour & Air Transport, basée à Tours. où je suis tombé sur des hommes merveilleux qui m'ont appris, non seulement le métier, mais qui m'ont appris à vivre, qui m'ont appris à être un homme, à faire face à des responsabilités. J'ai une affection toute particulière pour cette équipe. Je citerai simplement leur patron, Michel Marché. Un monsieur dur. Dur avec les autres, mais encore plus dur avec lui. Un homme merveilleux. Et j'ai continué à passer des examens. Et je suis rentré à l'UTA, l'Union des Transports Aériens, qui était une compagnie dont je rêvais. C'était très grande à l'époque, c'était une grande compagnie. C'était une très grande compagnie, volant sur des avions que je trouvais magnifiques, avec un réseau qui couvrait à la fois l'Afrique et une bonne partie de l'Asie et du Pacifique. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour faire rêver un jeune. Tout à fait. Et j'ai pu rentrer, d'abord comme copilote, puis quelques aînnes après comme commandant de bord. D'accord. Et vous avez terminé sur quel avion, quelle sorte d'avion ? Et puis ensuite, il y a eu la fusion avec Air France. Oui, c'est vrai. Et j'ai terminé, oui, en 92, et j'ai terminé comme commandant de bord sur Boeing 747 Air France. D'accord. Donc, effectivement, vous avez gravi, je dirais, tous les échelons pour arriver vraiment au maximum. Actuellement, vous piloteriez un 380, peut-être ? Oui, mais malheureusement, la compagnie a trouvé que j'étais trop âgé. Il ne me le prêtera plus, que je regrette beaucoup d'ailleurs. Donc, effectivement, il y a eu toute votre vie, a été, je dirais, synonyme de vol. Forcément, vous viviez uniquement avec ça. Mais qu'est-ce qui vous a fait tourner, à un moment donné de votre carrière, vers les petits avions délaissés, si j'ose dire ? Alors, d'abord, j'ai toujours eu un faible pour les petits avions, parce que les premières amours, vous savez ce que c'est, on ne les oublie jamais. Et j'ai commencé à prendre à piloter en planeur d'abord, en avion ensuite, sur les petits appareils de l'aéroclub de l'Ouest à Angers. Donc, une affection particulière pour ces machines. Ensuite, au début des années 1970, c'était les Trente Glorieuses, donc tout le matériel un peu obsolète était mis à l'écart. Et j'ai découvert que progressivement, nos amis anglais, parfois les allemands, arrivaient avec des camions entiers et disaient au président de l'aéroclub, « Voyez, votre hangar, il est plein de vieux riblons qui vous encombrent, qui vous gênent, on va vous en débarrasser gratuitement. » Et les présidents de l'aéroclub étaient tellement contents de donner ce qu'ils appelaient des épaves, qui sont en réalité notre patrimoine aéronautique. Et en plus, des fois, ces Anglais repartaient, ou ces Allemands repartaient avec notre patrimoine, mais on leur donnait six bouteilles de vin d'en jour pour leur dire merci, voire on les invitait. Et je sais que ça m'avait marqué. Et à partir de là, une réflexion a commencé à se faire. Mais entre une réflexion et une action, il y a souvent un cheminement assez long, intellectuel. C'est évident, oui. Et vers les années 78-79, le facteur déclenchant qui nous a fait passer du rêve à l'action, c'est qu'un beau jour, le club de vol à voile a voulu faire brûler un vieux planeur qui était là dans les fermes qui ne servaient plus pour faire cuire le méchouis. Le seul ennui, c'est que ce planeur, j'avais fait mon premier vol tout seul dessus. Donc c'était un gros coup d'affection. Donc je leur ai fait une colossale colère. Et du coup, ils m'ont dit, voilà, quand on vous dit que je n'ai pas bon caractère. Du coup, ils m'ont dit, tu ne gueules pas, tu achètes le bois pour cuire le mouton et tu remènes le planeur chez toi. Donc j'ai acheté un peu de bois, puis j'ai accroché une remorque derrière ma voiture, j'ai ramené le planeur à la maison. J'ai sorti ma voiture et celle de madame du sous-sol pour y mettre le planeur. Madame a râlé ce que doit râler une honnête épouse dans ce cas-là. On la comprend. Voilà. Je l'ai écoutée avec attention et j'ai quand même rentré le planeur. Et puis de là, a commencé à travailler un peu dessus. Puis un deuxième planeur est arrivé, puis un troisième. L'aéroclub à ce moment-là a eu la gentillesse de nous faire une toute petite place. Et sur le principe du voleur chinois, à chaque fois qu'il reculait d'un centimètre, j'avançais d'autant. Oui, sinon de deux. Sinon de deux, oui. Mon camarade Daniel, à côté de moi, m'a connu à cette époque. Et puis un beau jour, le maire d'Angers, qui était venu sur l'aérodrome. Et puis un beau jour, lors de vacances, nous avons décidé de créer une petite association. C'est ça, exactement. Ça s'est repassé en Corée, chez des amis, à l'ombre des sapins, devant les grillades du soir. Et on a dit, pourquoi ne ferait-on pas une association ? Et quelques semaines ou mois après, nous sommes actuellement en 1981, le maire d'Angers, ayant appris que nous existions, est venu me dire, voilà, j'ai l'avion de René Gagné sur les bras. René Gagné étant le pionnier angevin, on en reparlera tout à l'heure, qui a fait les premiers vols en 1907-1908. Vous aviez l'avion, il avait l'avion. Il avait l'avion, qui avait été donné à la ville d'Angers par la famille. Cet avion avait été, à une époque, maltraité, très maltraité. Et le maire d'Angers m'a dit, écoute, voilà, j'ai l'avion sur les bras, je me fais un peu engueuler par la famille, puisque tu répars les vieux avions, est-ce que tu ne veux pas te charger de cet avion ? Alors clairement, ça faisait partie de nos fantasmes, mais par déontologie, avant d'aller demander quelque chose, il me semblait important de faire nos preuves, de montrer de quoi nous étions capables. Le maire d'Angers nous a devancés, nous a fait confiance, et nous a confié l'avion. D'accord. Alors, bien entendu, la conservatrice des musées d'Angers, qui ne nous connaissait pas, s'est posée quelques interrogations à notre sujet. Nous avons déjeuné ensemble, répondu à ces interrogations, et nous avons attaqué la restauration de l'appareil. Et c'est comme ça qu'est née, disons, la structure naissante du musée d'Angers. La structure naissante, puisque bien entendu, le maire a vu que nous étions pleins d'enthousiasme, un cœur gros comme ça. Puis il a commencé à nous poser des questions, les questions bêtes qui vont avec. Tu as un local ? Euh, non. Oui. Tu as trois sous pour le faire ? Euh, non. Je t'en donne. Tu as de l'outillage ? Euh, oui, j'ai un couteau au Pinel. Ce qui était quand même un peu léger. Un peu juste, oui. C'est vrai. Et il nous a confié un local municipal, que plus aucun élu n'oserait confier maintenant, dans les anciens abattoirs, en ruines. Au premier étage, où il fait alimenter par un escalier, on n'avait pas en rouge les marches sur lesquelles il ne fallait pas marcher parce qu'elles s'effondraient tellement elles étaient rouillées. Mais nous avions au moins un local. Exactement. Il nous a donné quelques sous. Euh, et en échange, il voulait un compte rendu tous les trois mois. Ce qui ne posait évidemment aucun problème. Et cette exigence nous a permis d'abord de structurer notre pensée, notre réflexion, et nous amener, nous en parlions tout à l'heure avec Jean-Michel, à communiquer avec nos élus, très tôt, ce qui est une constante de notre musée. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Tout à fait, effectivement. Je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie et que les invités de Rémi Bonnevial ce soir... Je vous présenterai tout à l'heure, effectivement, au fur et à mesure. Qui vient de parler, qui a raconté avec beaucoup d'humour son parcours et son amour des petits coucous. Christian Ravel, que vous venez d'entendre. Il y aura aussi Daniel Lecaplin, Jean-Pierre Lambin, Christian Ravel, ancien pilote de ligne, vice-président du patrimoine archive du musée de l'air d'Angers-Marsay. Daniel Lecaplin, directeur technique du musée de l'air d'Angers-Marsay. Et Jean-Pierre Lambin, responsable section bénévole, donc section moteur. Et Guy Leroy, responsable section voiture. Et Jean-Michel Denis, pilote d'avion de tourisme. Voilà. Vous avez donc tous les invités qui sont autour de la table. Mais ils se présenteront au fur et à mesure que nous avancerons dans, disons, dans la démarche de faire connaître le musée d'Angers-Marsay et son association. Et aussi les avions, comment ils les réparent, comment ils les reconstituent, comment ils les entretiennent et comment ils les font voler après. Donc, oui, vous avez évoqué très rapidement. Mais maintenant, nous allons y venir, à la naissance de l'aviation au tout début, donc dans les années 1905-1906, de l'aviation en Anjou, qui a été quand même une terre d'aviateurs. Absolument. Et c'est ça, on l'oublie toujours. On voit effectivement la traversée de la Manche, on voit ça. Mais non, l'Anjou aussi a marqué. Eh bien, il y avait deux hommes, un qui, deux hommes, les deux frères Gagné, l'un, René Gagné, était un capitaine au long cours, qui voyageait sur une goélette à voile, la Duchesse Anne, autour du monde. C'était un homme... Quelles années ça, grosso modo ? 1900. 1900, d'accord. C'était un homme supérieurement intelligent, instruit, communiquant assez peu, plus à l'aise pour parler aux goélands qu'aux hommes, et qui... Comme les marins, oui. Oui, comme beaucoup de marins, et qui s'est aperçu que l'évolution, il s'est donc intéressé au premier sport mécanique, la bicyclette, la moto, et cela l'a amené à construire un prototype d'avion, qu'il a totalement dessiné lui-même, dans le calme de sa cabine, en utilisant les technologies qu'il connaissait, c'est-à-dire les haubans comme sur les bateaux, des voilures importantes comme sur les bateaux, le bois, toujours comme les bateaux, et un moteur Antoinette de Levavasseur, qui était un moteur de canaux automobiles. D'accord. Et avec tout ça, il a fabriqué... Avec tout ça, il a fabriqué un très joli biplan, qui n'a pas volé, parce qu'il y avait des erreurs de conception, il faut rappeler qu'à l'époque, il n'avait pas de culture préalable, que nos aviateurs potentiels n'avaient pas de manuel pour les guider, il n'avait personne pour leur apprendre à piloter, puisque personne ne le savait à l'époque, il n'avait personne pour leur apprendre à équilibrer, on utilise le terme de centrer, équilibrer un avion, donc ils sont partis en regardant les mouettes. C'est ça. Et parfois les pâquerettes. Et parfois les pâquerettes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque le premier avion, n'ayant pas volé, il en a construit, il a réfléchi très vite, et s'est aperçu des erreurs de conception, il a construit un deuxième avion, de silhouette très proche, mais en éliminant les erreurs initiales, cet avion a parfaitement volé. Quand je dis parfaitement volé, il faut rappeler qu'à l'époque, le problème n'était pas de faire des distances, le problème était, comme disaient nos anciens, le très joli terme, de perdre terre, c'est-à-dire de réussir à quitter le sol. Cela se passait dans la Grand Prêt à Bouchemaine, près de Rochefort, une prairie qui fait environ 1000 à 1200 mètres de long, au petit jour, parce que le temps est calme, il n'y avait personne pour le regarder, et un beau jour, un des nombreux haubans qui rigidifiait l'avion a cassé, s'est pris dans l'hélice, tout cela s'est terminé par terre, comme il était à un mètre, peut-être deux, peut-être trois maximum de haut, à une vitesse estimée aux alentours de 50 km heure, il n'y a que l'amour propre qui en a souffert, et il a reconstruit un troisième exemplaire, en prenant en compte les erreurs passées des deux premiers, lequel exemplaire a parfaitement volé. Nous avons pu retrouver les carnets de Gagné Dufresne, et quand Gagné Dufresne est décédé en 1913, la famille a donné l'avion à la ville d'Angers. D'accord, donc ça c'est vraiment les premiers pas, si j'ose dire, les premiers vols de l'aviation à Angers, et ça a été repris ensuite par son frère, ça a été... Alors, le frère, Pierre Gagné Dufresne, était tout à fait l'opposé, c'était un homme tout à fait ouvert vers le public, extraverti, qui a été, en l'occurrence, un des fondateurs de l'Aéroclub de France, je rappelle que l'Aéroclub de France est la plus ancienne institution aéronautique au monde, puisque créée en 1898... Ça fait un bail, oui, c'est assez vrai. Ça a été à l'Aéroclub National, il a été un des créateurs de la Fédération Aéronautique Internationale, et ses diverses activités et son tempérament font qu'il a tutoyé tous les ministres de toutes les républiques et gouvernements qui se sont succédés, nous avons dans nos archives des mots du prince de Monaco, lui disant, mon cher Pierre, nous serions heureux de vous recevoir après-demain au palais pour... C'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Voilà, donc un grand, grand communicant, qui a vécu très âgé, que j'ai eu le privilège de rencontrer quand j'étais jeune débutant, qui m'a appris beaucoup de choses, qui a eu la gentillesse de me dédicacer une de ses plaquettes, et cet homme, ouvert vers l'extérieur, a pensé dès 1909-1910 qu'il fallait montrer que l'aviation, l'aéronautique, était quelque chose qui existait. Autrement dit, que les avions pouvaient voler d'une façon raisonnable. Et il a eu l'idée d'une course qui s'est tenue en juin 1910, entre Angers et Saumur, sous la distance colossale de 45 kilomètres, C'est vrai. Avec, pour l'époque, c'est vrai, oui, oui, on rit, mais pour l'époque, ça devait être énorme. C'était énorme. Avec une mise en place importante, un poste de secours avec des infirmières tous les 10 kilomètres, avec des... Oui, non, mais ça paraît extraordinaire de nos jours. Mais notre musée a la chance d'avoir récupéré les archives de cette époque. C'est totalement extraordinaire, cette époque. Ah oui, oui, ça, c'est étonnant. Et ça, c'est une chose qu'on a un peu oubliée, c'est vrai, c'est qu'il y a eu toute une époque où il y avait, je dirais tous les ans, des dizaines de rallies qui se faisaient. Et ça, ça a été, je crois, un moteur extraordinaire pour l'évolution et l'amélioration des systèmes. Et cela, c'était, d'une part, pour les concurrents, c'était l'occasion d'améliorer et de comparer leurs techniques. Mais pour le grand public qui se déplaçait par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, c'était l'occasion de s'approprier l'idée aéronautique. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai un gros regret, en 2004, les Etats-Unis ont fêté à grand renfort de dollars le centenaire du premier vol des frères Wright. Le monde entier a été inondé de ce centenaire. Ce qui fait que les gens qui ne sont pas des spécialistes sont persuadés que le premier vol revient aux Etats-Unis. et que cela, et j'ai eu l'occasion de le dire lors d'une conférence devant les dirigeants d'Airbus il y a quelques semaines, cela a un impact politique, cela a un impact économique, cela a un impact industriel. Et j'ai souhaité que nos industriels se rappellent que les premiers vols, il y a eu le vol à Douarnenez de Jean-Marie Lebris avec Sabar Kelly, 1865, il y a eu les premiers sauts de puce de Clément Adair, 1890, c'est-à-dire bien avant les Américains. On l'a oublié, et nos instances, qu'elles soient aussi bien techniques que politiques... N'en font pas mention. Non, c'est vrai. Et je pense que c'est une lacune dans l'image de notre pays. Oui, c'est exact. La naissance, comme souvent d'ailleurs beaucoup de choses, l'automobile entre autres, l'aviation est née en Europe et en France particulièrement. Absolument. Ça c'est vrai. Et puis, si vous permettez, Gagné, ayant prouvé en 1910 que l'avion pouvait se déplacer, a laissé passer deux ans et a voulu montrer que l'avion pouvait se déplacer d'une façon plus rigoureuse, sur des trajets déterminés. Et il y a eu la création, en liaison avec l'Aéroclub de France, du premier Grand Prix de l'Aéroclub de France qui s'est tenu en juin 1912 sur le trajet Angers-Schollet-Saumur-Angers. Triangle qui fait sensiblement 150 kilomètres. Quelle progression de 40 à 150, c'est vrai. Qui a été tournée plusieurs fois par un certain nombre de concurrents. Beaucoup ont abandonné. Mais cela a été l'occasion, nous aurons l'occasion de reparler de ce nom. La découverte d'un certain Roland Garros qui a gagné cette épreuve et qui a été connu du public à ce moment-là. D'autant plus que la météo est un épouvantable, c'est le seul qui a osé partir par cette météo épouvantable. Il a risqué, il a gagné un grand homme. Voilà, oui exactement. Vous savez ce qu'en général, c'est la définition du grand homme. C'est vrai. Ça c'est étonnant parce qu'en fait ça a été une véritable pépinière de vocation et d'hommes hors du commun souvent. Parce qu'il fallait être un peu casse-cou quand même pour faire... Et effectivement, vous le disiez, monsieur Gullecatlin, c'est vrai, de femmes. Il y a des femmes qui ont participé à ces choses-là et qui sont sorties du lot, si je veux dire. Tout à fait. Et puisque, poursuivant, après la guerre, pendant la guerre mondiale, la première guerre mondiale, Pierre Gagné a été observateur, a été le créateur, un des créateurs de l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air. Et nous arrivons dans les années 30 et là il s'est dit qu'il fallait relancer un petit peu l'idée de ces grandes courses, de ces grands rallies et sur l'image des 24 heures du Mans, il a créé les 12 heures d'Angers qui était un circuit qui se tournait un certain nombre de fois sur un trajet qui devait faire une soixantaine de kilomètres et entre 8 heures du matin et 8 heures du soir, il fallait le tourner, faire le maximum de kilomètres. C'était quel circuit grosso modo ? Alors c'est un circuit qui passait par Corzé à côté de l'actuel aérodrome et j'avoue que j'ai oublié le nom de l'autre point. Mais ça s'était circonscrit à Angers ? Oui, oui, tout à fait. En gros entre Angers, Sèche et 12 heures. Les 12 heures d'Angers. Et puisque nous parlions des femmes, une frêle jeune femme totalement inconnue du public s'est révélée à ce moment-là. elle s'appelait Hélène Boucher. Son nom est devenu célèbre. Mais l'Anjou a été encore une fois créateur de pépinières de vocation. Et les grands industriels dans un milieu qui est quand même pas forcément porté sur le féminisme, les grands industriels, Renault, se sont dit tiens, cette jeune femme est capable de faire quelque chose et lui ont confié les avions de course, les coderons Renault, les coderons Rafale équipés de moteurs très puissants qui marchaient à plus de 400 km heure sur lesquels elle a eu les succès que l'on connaît. Effectivement. Et c'est là, ensuite, ça a été l'envol de l'aviation civile. Absolument. Parce qu'on parle toujours, évidemment, de l'aviation civile, des avions qui ont eu de performances de plus en plus remarquables et de plus en plus fiables. Parce qu'il y a eu une fiabilité dans les avions qui a été importante. Oui, parce que tourner en course pendant 12 heures sans pratiquement s'arrêter implique une maintenance importante et une fiabilité des cellules d'avions mais également des moteurs. Et là, Renault a été tout à fait en pointe. Alors, est-ce qu'il y a eu des, je dirais, vu que l'Anjou a été pendant un certain temps le berceau de cette naissance de l'aviation, est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont, je dirais, qui se sont développées à cet endroit-là ? Alors, tout le monde connaît Marcel Dassault et ses Mirages, bien sûr, mais très peu de gens savent qu'en 1917, le premier avion de Marcel Dassault, je rappelle, je saute un peu du coq à l'âne, Marcel Dassault à l'origine était un monsieur qui construisait des hélices, c'était un hélicier. Et en liaison avec son ami Pothèse, ils ont décidé de créer un avion de chasse pour la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1917-1918 et le SEA-4 a fait son premier vol à Angers, conçu par Dassault Hypothèse. Le seul ennui, c'est qu'il a fait son premier vol le 11 novembre 1918, qui est plus codu comme étant la tête de l'armistice, ce qui a évidemment limité la carrière de cet avion. Mais est-ce que cet avion qui devait être sûrement très bien, les plans ont été repris et ont été développés ? Non, alors il y a eu la centaine qui a été commandée, sur les 400 de commandés, il n'y en a eu qu'une centaine de construits, dont les plans ont malheureusement disparus, nous aurons peut-être l'occasion de reparler des archives. Derrière, il y a eu des entreprises plus ou moins importantes qui se sont créées, à commencer par une entreprise qui a construit quelques bimoteurs. Puis il y a eu des tentatives de la chambre de commerce pour créer des lignes au départ d'Avrayer, dès les années 1925. Ça s'est poursuivi jusque dans les années 1980. Et puis, mais fondamentalement, Paris étant relativement proche, toute la zone industrielle était proche de Paris. Parce qu'il y a eu quand même l'attrait du Bourget qui a fait que... Il y a eu l'attrait du Bourget, il y a eu les implantations nantaises. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, on voit qu'effectivement, la région Angevine a été, pendant un très très long, longtemps, le berceau de cette aviation civile naissante qui a permis de faire des progrès immenses et arriver aux années 30, aux années... Oui, des années 30 ou 40 où là où vraiment, on arrive pratiquement à l'aviation moderne. Est-ce que vous... Est-ce que vous faites... Y a-t-il... Voilà, je vois que M. Lecaplan hoche la tête et justement, je lui demanderai, y a-t-il une rupture à un moment donné entre l'aviation... Est-ce que je peux dire l'aviation antique ? L'aviation ancienne et l'aviation moderne ? Oui, bien sûr, mais il y a eu un gros progrès de fait, malheureusement, toujours grâce à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on est passé du haut-bannage important à quelque chose qui était un peu moins haut-banné, mais avec des moteurs plus puissants. Et on s'est servi de cette technologie pour développer notre aviation d'après-guerre qui a fait, bien évidemment, les beaux jours de ce que nous connaissons comme étant l'aéropostale et autres. Exactement, oui. Ce sont bien des avions de la Première Guerre mondiale qui ont été mis donc au goût civil pour faire ce que nous connaissons de l'aéropostale, c'est-à-dire avec compagnie latérale et autres. D'accord. Et pourquoi est-on passé du biplan, du triplan, si je veux dire ? Il y avait des fois trois plans, trois ailes. Pourquoi est-on passé ensuite au monoplan ? Alors, il y a eu un problème d'abord de motorisation et de maniabilité. Il faut savoir que le triplan, il est très, très, très dur à piloter. Christian a eu l'occasion d'en piloter un. Il a cette... Il faudra nous raconter cette expérience. Il a cette particularité d'avoir un trou de roulis important et de pouvoir se mouvoir presque dans un mouchoir de poche. D'accord. Mais au niveau du pilotage, c'est très fatigant quand il faut que vous ayez toujours un avion entre les mains et sans cesse obligé de le corriger, c'est quelque chose qui n'est pas viable quand vous voulez faire des longues distances. D'accord. C'est pour cela que nos tout premiers avions qui ont fait l'aéropostale, c'était des breguets 14. D'accord. Oui, c'est ça. On est revenu au monoplan beaucoup plus... Non, au début plan. C'était du bilan. Mais beaucoup plus stable que le triplan et disons plus facile. Et ensuite, on a évolué. Et avec des pilotes qui étaient des vieux briscards de la Première Guerre. Exactement. Exactement. Ça, c'est bien vrai. C'est vrai. Alors, donc, on a vu effectivement le parcours de M. Ravel, de M. Christian Ravel. Ensuite, les évolutions et avec, grâce à lui, il a évoqué l'historique de l'aviation civile et des premiers pas et, je dirais, de la renommée qu'avait la région d'Angers, Angers-Marsay, le musée... Avrier. Ah oui, c'était Avrier. Oui, c'est exact. Oui, c'est vrai. Avrier-Marsay, c'était bien après, bien après. C'est vrai, vous avez raison. Avrier, ça a été le petit aéroport qui maintenant est fermé. Historique. Historique, c'est ça. Et maintenant, est basculé sur Angers-Marsay. C'est vrai. Le musée. Donc, comment s'organise-t-il ? C'est vous, M. Le Capelin, qui êtes le directeur technique, qui en fait un peu aussi l'organisation technique. Comment fonctionne-t-il ce musée ? Quels sont les volets ? Quels sont les départements différents ? Comment faites-vous pour acquérir des avions ? Est-ce des dons ? Est-ce des achats ? Ça, c'est... Voilà, les différentes... Vous voyez, on embraye là-dessus. Et puis, maintenant, à vous de monge, si j'ose dire. Alors, c'est moi qui vais répondre, mais au départ, Christian aurait pu répondre, puisqu'il est Sylvie qui a tout commencé. Oui. Donc, au fur et à mesure qu'il allait récupérer des choses qui étaient un peu particulières, c'est-à-dire qu'il faut savoir que nous avons des appareils dans nos réserves où il n'existe plus rien d'autre que cela. Par exemple, on a le gardant et raison numéro 1, celui qui est sorti d'usine. Il y en a... Moi, c'est dans les années... Fin des années 60. Oui. Bon. Et puis, eh bien, lui, il faisait aussi tout ce qui était programme d'entretien et tout. Et quand je suis arrivé en 64... Pas en 64... Je suis arrivé en 2004. En 64, j'ai connu Christian. Et puis, j'ai fait... Je me suis baladé un peu à travers l'Europe. Et puis, quand j'étais en retraite en 2004, je suis venu revoir Christian. Et c'est comme ça, en voulant savoir un petit peu ce que j'avais fait, quel était mon cursus, qui m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai un boulot à te confier. Donc, le boulot de responsable technique, car je suis à l'origine responsable technique, c'est en quelque sorte un bureau des méthodes dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on met des moyens à la disposition des gens qui travaillent. Quand on... Excusez-moi, je voulais dire que ce sont des bénévoles qui travaillent. Tous. Tous. Ça, c'est très important. C'est une équipe de bénévoles qui fait marcher le musée. Tout à fait. Mais on ne peut pas faire marcher des bénévoles, même s'ils ont une très grande passion. Ils ne sont pas payés. Donc, s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. Évidemment. Mais il faut aussi savoir leur donner des moyens. Ah, bien évidemment. Les moyens, c'est aussi sous forme de documentation. Ça, c'est la partie à Christian. C'est aussi sous forme de programme, d'aide, de commande de pièces et de validation de ce travail. Et puis, après, c'est le contact humain qui fait qu'on arrive à avoir des équipes qui sont très soudées. C'est ce qui nous permet d'avoir ce travail. D'accord. Et donc, vos réserves, c'est ce que vous dites d'ailleurs, c'est le travail à venir. Oh oui, on en a encore pour beaucoup d'années. Je crois que même quand on sera disparu, on a encore du temps. Alors, comment se constituent ces réserves ? Alors, ces réserves, maintenant, allez, on ne cherche plus. Maintenant, on appelle Christian. On appelle Christian en disant, disons, j'ai un avion ou j'ai un planeur ou j'ai un moteur. On a tout, hélicoptère, Roto-J, enfin bon. Et puis, en fonction de l'endroit où on se déplace, il y a une équipe qui se forme. Cette équipe, c'est un peu toujours les mêmes. Il y a Christian, il y a notre ami Daniel qui est avec Christian depuis le début. Et puis, quand il faut du monde, on trouve toujours du monde. Il y a toujours une ou deux personnes qui vont en plus de nos deux compagnons. Et on ramène par la route et parfois, en traversant la France, on avait été jusqu'en Suisse, en Belgique. Alors, si j'ose dire, le corps de vos recherches se situe entre quelle et quelle année ? Peu importe, ça c'est selon l'occasion qu'on vous offre ou alors vous avez une prédilection pour certains avions ? Certains types d'avions ? Oui, il est bien évident qu'au départ, c'était des avions purement civils ou alors des avions qui avaient été civils mais qui avaient été militarisés. Qu'est-ce que vous entendez par militariser des avions civils ? Par exemple, quand vous voyez un Pieper, un Pieper qui était, il a été militaire. Après, il a été, lui, il a fait le contraire. Il a été d'abord militaire, après il est devenu civil. D'accord. Mais on a eu des avions qui étaient civils et qui ont été militarisés. Nous parlerons plus tard du Bob 4. Voilà. Donc, on a ce choix qui était à faire et ça, c'est Christian qui le fait. on en discute entre nous au conseil d'administration. Mais c'est un choix que l'on fait en fonction de ce que nous voulons, de ce que nous recherchons. Il est bien évident qu'on a des avions qui vont être pris dans 10 ans, 15 ans. Mais la rareté de ces appareils fait qu'on ne peut pas laisser des avions disparaître alors que nous nommons, nous, l'association GPPA, c'est-à-dire Groupement pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique. On ne peut pas laisser sous prétexte qu'on n'a pas les équipes pour le moment et qu'on n'a pas les sous, qu'on va laisser cet avion-là disparaître alors qu'il est rare. Donc, nous le récupérons. Nous le récupérons et c'est bien une préservation de l'avenir. C'est-à-dire que même si c'est nous qui ne le ferons pas parce qu'on sera trop vieux, on est capable d'assurer une pérennité qui nous permettra de faire vivre cet appareil. En parlant enfin des missions, de la transmission du savoir-faire, je crois que ça, c'est important aussi, c'est vrai. D'accord. Vous écoutez Radio Courtoisie, le journal des artisans dirigé par Rémi Bonnevial qui reçoit pour nous parler sur le thème les journées du patrimoine mais pour nous parler plus spécialement de la restauration, de l'entretien des vieux coucous en bois, en toile, en tout ce que vous voulez. Voilà, Christian Ravel que vous avez entendu au départ pour nous parler un petit peu de l'historique et de son parcours, ancien pilote de ligne, président, vice-président patrimoine archive du musée de l'air d'Angers-Marsay, Daniel Lecaplin que vous avez entendu, directeur technique du musée de l'air d'Angers-Marsay et puis vous allez entendre un petit peu plus tard Jean-Pierre Lambin responsable secteur section moteur Guy Leroy responsable section voilure et Jean-Michel Denis pilote d'avion de tourisme. Merci, vous avez un message ou pas, non ? Oui, j'ai un message, un auditeur de Radio Courtoisie. Ce sont les frères voisins qui les premiers ont fait décoller un avion d'une manière autonome. Les frères voisins. C'est tout à fait possible. Il est extrêmement difficile de cerner avec précision le premier vol parce que le monde de l'aéronautique à l'époque était tout à fait petit, restreint. Il y avait à la fois une grande communication entre ces hommes, une petite part de secret de la recherche bien évidemment parce que c'est humain. Les frères voisins ont effectivement été parmi les tous premiers. Je ne pense pas qu'il soit historiquement possible de dire un plutôt que l'autre au stade actuel de nos recherches. Mais il est exact que les frères voisins ont été parmi les tous premiers à se mettre en l'air. Et ça, nous parlerons tout à l'heure en deuxième partie des archives du musée qui sont fantastiques, qui sont merveilleuses. Je crois que c'est même le premier réseau d'archives, non ? Le deuxième ? Le premier, c'est ? Non, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. C'est dire effectivement la richesse que vous pouvez avoir dans vos bâtiments. Est-ce que vous... Comment... Là, ça se transmet, c'est des dons essentiellement des familles qui ne peuvent plus stocker ces choses-là ou alors vous allez à la pêche, aux documents, à la recherche ? Alors, bon, suivant le bon vieux principe qu'on te prête, Coriche, j'ai toujours été fan d'archives, bien entendu. Quand j'étais gamin, j'ai découpé les articles dans les journaux, ce que font tous les gamins. Et puis, il y a quelques années, j'étais à la recherche d'armoires pour classer nos archives qui commençaient à être pas tout à fait ridicules. et nous... Un immense coup de chance, nous avons pu mettre la main sur les archives, des archives qui ont failli être brûlées. Nous les avons sauvées. Il y avait ordre de brûler ces documents. J'ai pu convaincre l'homme porteur de la torche fatale de... D'épargner ces choses. D'épargner. On s'est mis devant un café, on a discuté longuement. Et ça s'est transcrit par trois camions de 30 tonnes plein. Heureusement que la marée-chaussée n'a pas pesé les camions parce que le papier est très lourd et j'ai le sentiment que nous étions tout à fait en dehors de la réglementation. Mais bon, il y a des moments où il y a un dieu pour les archivistes. Oui, c'est ça. Et puis, à partir de là, nous avons commencé à être connus. nous avons d'excellentes relations avec la direction générale de l'aviation civile où il y a une équipe de gens de très très grande qualité que je tiens à citer. Patrick Gandhi, le directeur général, l'actuel directeur général de l'aviation civile qui, outre le fait que c'est un très haut fonctionnaire, est un monsieur qui s'intéresse à l'ensemble et à l'histoire de l'aviation, qui a un sentiment pour le patrimoine puisque j'ai découvert il y a quelques mois que son fils était conservateur de musée donc vous voyez c'est de famille. Il y a Maxime Coffin qui est le responsable de la mission aviation légère, un homme absolument remarquable avec qui nous travaillons régulièrement. J'étais avec lui il y a deux heures qui a donné une impulsion et il y a Madame Ariane Villotte qui est la patronne des archives de la DGAC qui est une personne extrêmement agréable, efficace, dynamique et tout cet ensemble plus une petite équipe que nous sommes nous travaillons de concert sur le patrimoine aéronautique des archives et tout à l'heure j'ai cité l'Aéroclub de France l'Aéroclub de France outre son passé de vieille dame de l'aviation en 1898 a créé il y a une quinzaine d'années une commission patrimoine pour réfléchir au devenir du patrimoine aéronautique français. D'accord. Cela le président en est Max Armanet qui est un journaliste et nous sommes une équipe alors comme d'habitude dans une commission il y a beaucoup de gens un peu moins qui travaillent mais il y a une excellente équipe qui travaillent régulièrement de passionner non seulement de l'avion mais de la préservation des archives de la préservation globalement du patrimoine le ministère de la culture a commencé à s'intéresser au patrimoine technique c'est difficile pour un ministère de la culture qui est plus proche de la Joconde ou de Versailles de découvrir garder un moteur garder un truc c'est exactement oui tout à fait et avec un problème nouveau pour eux c'est ce qu'ils appellent le patrimoine serrier quand on parle de la Joconde il y en a une Versailles il y en a eu un un avion a été construit à plusieurs centaines ou milliers d'exemplaires et des fois il n'en reste plus qu'un ou deux voilà mais il est très difficile et c'est quelque chose que nos amis du ministère de la culture sont en train de découvrir les conservateurs sur un avion dont nos camarades parleront tout à l'heure le Bobcat c'est que je ne peux pas garantir je suis même sûr que les pièces qui composent l'actuel Cezna Bobcat ne sont majoritairement pas ceux qu'il a eus en sortie d'usine de la même façon que sur une voiture qui roule régulièrement prenons une DS Citroën qui est une très jolie voiture et bien quand elle est sortie d'usine d'abord il y a eu des vidanges ensuite on lui a parfois changé le moteur pour un identique on a changé régulièrement les pneus donc c'est une notion qui est assez nouvelle pour nos amis du ministère de la culture oui l'intégrité même de l'objet n'est plus le même n'est plus le même mais l'objet existe l'objet existe c'est toujours une DS même si ce n'est pas les deux qu'elle avait en sortie exactement et nous avons eu la chance d'organiser en liaison avec le ministère de la culture et l'institut national du patrimoine un séminaire de trois jours de formation et d'information pour nos amis des conservateurs peut leur faire prendre conscience qu'un objet sérié c'est à dire un objet technique sorti en grande série ne peut pas être traité comme un objet unique exactement oui oui et je crois que beaucoup ont découvert cela et les résultats commencent à apparaître oui et ça ça doit être difficile parce que bon dans les archives vous avez effectivement les pièces mais vous avez le papier aussi vous avez le papier et le papier il faut pouvoir le classer il faut pouvoir le lire d'abord l'analyser et ensuite le classer bon ça c'est quel travail parce que comme vous dites il y en avait trois camions de trois tonnes et là alors pratiquement la section archives de notre musée dont je m'occupe actuellement et qui me passionne nous rentrons entre 100 et 200 photos par semaine je dis bien par semaine et quand j'entends photos c'est à dire ce sont des négatifs des tirages des plaques de verre nous rentrons des archives d'usines nous rentrons des archives d'entreprises et voir des archives individuelles ce qui fait que là maintenant la petite équipe des archives qui est composée de deux personnes nous occupant directement des archives deux ou trois bibliothécaires ces braves bibliothécaires c'était leur métier ils ont pris leur retraite ils s'ennuyaient ben voilà autant qu'ils retournent ils avaient un problème nous avions une solution voilà et qu'ils retournent en archives nous avons notre ami Bernard Foulon dont nous parlions tout à l'heure qui s'occupe plus particulièrement des revues et nous avons l'intégralité de la presse aéronautique française depuis 1893 c'est à dire quand même quelque chose d'étonnant c'est étonnant c'est que ça a toujours passionné quand même si on a toujours écrit sur l'avion on a toujours écrit sur l'aviation et les hommes c'est un domaine j'ai l'impression qui est mythique un petit peu tout à fait il y a toujours une aura alors que la voiture bon c'est passé dans le domaine courant maintenant c'est fini bon il y a toujours des articles mais l'avion il y a toujours un domaine c'est ça on est toujours en phase d'admiration et d'envie et donc le problème que nous avons avec ces archives nous avons par exemple des calques de plans de 1812 1813 il n'est pas pensable de les confier de les mettre à la disposition du public ils sont déjà dans un tel état donc grâce à la direction générale de l'aviation civile et quelques aides nous sommes en train de les faire numériser afin de pouvoir préserver l'objet original qui est stocké soit qui est retransmis ensuite aux archives nationales françaises qui ont les moyens de les garder soit stocké chez nous dans des locaux adaptés et nous mettons à la disposition des chercheurs des documents numérisés qui peuvent travailler oui là il n'y a pas de problème exactement il y a une sécurité totale et nous avons régulièrement des historiens qui viennent nous voir ou des gens qui veulent restaurer un avion ou des maquettistes qui veulent faire des maquettes évidemment oui parce que nous parlerons sûrement du domaine de la maquette parce que ça c'est important aussi tout à fait ça c'est très important un très gros flux j'y suis pratiquement 5 jours par semaine et ça m'occupe vraiment bien je le fais avec un immense plaisir oui ça je le pense parce que quand on est passionné comme ça c'est logique monsieur le caplan caplan comment d'abord vous quel a été votre parcours comment êtes-vous tombé si j'ose dire dans l'aviation est-ce que c'est par votre métier ou alors c'est par un disant un biais par un détournement de fonction si j'ose dire que vous avez pu aborder le métier que vous faites l'occupation que vous avez actuellement je fais partie de ces gens qui sont comme dirait notre ami Bernard Chabert tombé dedans quand ils étaient tout petits c'est-à-dire je suis né dans la maison qu'avaient mes parents avenue René-Gagné presque en face le terrain d'aviation et bien évident que lorsqu'on est devant un tel terrain et que l'on voit tout ce qui se passe on n'a qu'une idée d'abord c'est voler ensuite comme on ne peut pas voler parce qu'on est trop petit on commence par faire des avions au papier puis après on commence par faire des maquettes et on n'a qu'une idée c'est d'aborder le monde de l'aéronautique manque de chance on ne peut pas toujours aborder on ne peut pas toujours réaliser ce rêve donc on fait des études différentes on fait une vie différente mais cette passion de l'aviation revient toujours et vous parliez de maquettes c'est un peu l'extension d'un rêve que vous ne pouvez pas réaliser et souvent on commence par ça oui en fait on se transmet enfin dans son envie dans la main tout à fait et puis après quand on a passé disons un moment de sa vie à remplir bien sa vie comme il faut on revient quand même à cette passion qui est de voler et c'est ce qui m'est arrivé donc je suis pilote et puis j'essaye surtout maintenant que je suis au musée de transmettre tout ça et surtout de le transmettre en démystifiant tout ce monde qui paraît compliqué parce qu'il est bien évident que lorsque l'on parle aviation on a l'impression que c'est réservé à une élite ce n'est pas ce n'est pas exact et le rôle de notre musée quand nous recevons des jeunes ou quand nous recevons des adultes c'est bien de démystifier tout ça dans l'espoir qu'ils franchiront le premier pas pour aller là-haut exactement parce que les quelques fois où je suis allé vous voir pour préparer cette émission il y avait effectivement beaucoup de jeunes beaucoup d'écoles qui naviguaient entre les avions qui étaient en exposition le moteur c'est extraordinaire ça effectivement et la plupart des bénévoles qui travaillent donc qui sont chez nous bien souvent ce sont des gens qui à un moment ou à un autre ont vraiment eu envie de toucher à ce monde particulier et ils y sont revenus en étant sûrs que là ils vont trouver quelque chose ils vont retrouver ce qu'ils avaient envie de faire ils réalisent un rêve et comme en plus ils sont bénévoles et bien ils sont là parce qu'ils le veulent bien c'est-à-dire que quand ils commencent quelque chose ils vont jusqu'au bout ils vont jusqu'au bout et ils le font bien on va le voir tout à l'heure je crois qu'ils vont jusqu'au bout oui quelques messages c'est comme à Radio Courtoisie les bénévoles oui exactement ils vont jusqu'au bout ils vont jusqu'au bout c'est vrai alors un auditeur pouvez-vous nous parler des avions de Paul Aubert à savoir la Cigale et la Super Cigale ça c'est un auditeur et une auditrice de Radio Courtoisie nous dit pourquoi la fabrication de l'avion Le Duc qui était un prototype exceptionnel a-t-elle été abandonnée alors il y a les avions de Paul Aubert vous voudrez la Cigale et la Super Cigale et le Duc qui était un prototype exceptionnel tout à fait bon et bien je vais essayer de répondre à ces questions succinctement bien sûr mais alors Paul Aubert était un ingénieur qui a construit un certain nombre d'avions dont les derniers étaient le le PA-202 et 204 Cigale et Super Cigale qui étaient des très très beaux avions sortis je dirais au début des années 50 fin des années 45 début des années 50 malheureusement c'était l'époque où les beaucoup de constructeurs ont sorti des prototypes il y a eu Lucien Thielès avec ses bois avia il y a eu Morane qui a fait des choses à ce moment là Paul Aubert il y a eu Brochet et le marché ne permettait pas d'absorber tout cela donc ceux qui ont pu commercialiser ces machines ont survécu parfois pas très longtemps mais ont survécu et ceux qui pour des raisons quelconques n'ont pas pu les commercialiser ou plus difficilement n'ont pas eu et c'est le cas de Paul Aubert ceci dit dans nos archives nous avons quelques photos de Seagal et de Super Seagal c'était des machines magnifiques qui ont fait l'objet d'ailleurs dans Aviation Magazine à ses tout débuts d'un essai en vol par Jacques Nottinger qui était le grand historien aéronautique et qui en dit beaucoup de bien d'accord et puis le duc alors là nous changeons nous changeons tout à fait autant les Seagals et Super Seagals étaient des avions quadriplaces avec un moteur d'environ 140 chevraux souvent le moteur Renault toujours présent toujours présent on parlera du moteur après oui le duc était un ingénieur thermodynamicien qui a conçu le 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 statoréacteur l'idée c'est de donner une forme particulière à l'intérieur d'une tuyère ce qui fait que sous l'effet d'une vitesse il y a une compression qui se fait par effet aérodynamique on injecte du carburant que l'on allume à ce moment là et cela pousse très fort puisque ces appareils ont été jusqu'à être bisoniques c'est à dire deux fois la vitesse du son là nous sommes dans les années début des années 50 ces avions étaient extrêmement porteurs mais c'était des avions de recherche pure et à un moment donné le grand argentier de l'époque a dû se faire peur d'ailleurs tous les grands argentiers français se sont toujours fait peur quand ils regardaient au fond de leur poche depuis très longtemps et il a coupé les crédits et voilà pourquoi ces avions il y en a eu un autre prototype magnifique qui était le trident qui pour les mêmes raisons n'ont pas survécu d'accord oui allez-y si vous voulez intervenir je vous en prie monsieur donc il y a eu aussi le Nord Griffon qui a été en partie financé par nos amis américains et qui en ont extrapolé beaucoup de choses et y compris les tuyères thermopropulsives du SR 71 d'accord donc tout ça c'était des avions des prototypes des avions d'études qui ont permis sûrement aussi à la d'avancer grandement en aérodynamique encore de leurs doigts beaucoup exactement monsieur le Capelin oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la fin de la première guerre mondiale la fin de la deuxième guerre mondiale a aussi bénéficié d'une technologie d'avant-garde puisque je vous signale quand même que l'homme n'est jamais aussi imaginatif que quand il s'agit de taper sur son voisin oui absolument donc il est bien évident que le lendemain de la seconde guerre mondiale il y a eu des plans des projets qui ont été récupérés et ça a été le départ du changement total de notre aéronautique c'est-à-dire on est passé tout d'un coup d'une propulsion à hélice avec un système à réaction c'est cela quand je dis à réaction je dis réacteur puisque la réaction il y en a de plusieurs formes il y a le pulso il y a le stato mais je parle au niveau réacteur et ça a bien été une technologie qui nous a permis d'avancer puisque à la fin des années 50 font savoir que la plupart des escadrilles qui se trouvaient en Europe avaient presque totalement abandonné la propulsion à hélice évidemment oui il suffit de voir les premiers avions à réaction et ont été les Messerschmitt 262 pas seulement en série c'est eux qui effectivement se met un petit peu je dirais la panique parmi les bombardiers anglais ou américains le Gloster le Gloster oui mais il a apparu pratiquement à la fin de l'année de la guerre alors que le Messerschmitt 262 en 45 était déjà opérationnel tout à fait de même que le V2 a été les prémices du moteur cryogénique c'est ça exactement c'est vrai donc vous n'avez pas d'autres questions non très bien et bien écoutez maintenant si vous voulez bien nous allons arriver aux réalisations qu'a fait le musée quels ont été disons les avions parce que votre but c'est vous prenez un avion quel que soit l'état dans lequel on vous le livre votre commission dit ok celui-là on va le réparer parce qu'on peut parce qu'on a les gens parce que enfin ça vous nous l'expliquez et les pièces vous ne les avez pas il en manque forcément il manque toujours des pièces ça c'est bien connu les pièces que vous avez qui sont là quand vous a livré elles sont en mauvais état il faut donc les refaire ou peut-être les réajuster ou les revoir donc il y a tout un travail d'entretien tout un travail de création aussi et là interviennent les archives sûrement intervient le savoir-faire des deux invités que nous avons à côté de nous aussi et comment s'imbrique tout ça c'est tout à fait il faut être assez méthodologique c'est-à-dire que quand on a un appareil d'abord on en discute entre nous et on regarde son intérêt historique son intérêt muséographique il faut aussi qu'il attire l'oeil et la possibilité soit de le faire voler soit de le mettre en statique parce que justement il a cet intérêt muséographique donc il y a plusieurs types de restauration chez nous et il y a les bois et toiles genre planeurs oui d'accord ou même des avions parce qu'il y en a beaucoup en bois et en toiles voilà on a donc carrément le métal comme par exemple le moine et Jupiter dont va parler Jean-Pierre tout à l'heure oui et ces choses-là quand on les prend on les prend en regardant ça d'une façon tout à fait subjective c'est-à-dire qu'on est entre nous et on se dit cet avion-là va voler maintenant quels moyens nous mettons ces moyens il n'y a pas que les moyens humains il y a les moyens aussi au niveau des matériaux exactement tout à fait puisqu'il est bien évident que quand vous prenez un ancien appareil et puis que vous voulez vous voulez le désentoiler vous vous apercevez qu'au bout d'un moment bien si c'est un avion qui est vraiment si c'est un planeur qui est vraiment très très ancien vous ne pouvez pas remplacer le lin par du lin ça ne marcherait pas d'accord on est quand même tenu au niveau réglementation de faire des avions qui volent en toute sécurité et des planeurs également parce que la finalité quand même de votre action c'est de faire voler l'avion tout à fait sauf quand il est vraiment entre mauvais état bon il reste au musée par terre mais la finalité la dernière des finalités c'est de le faire voler oui sauf quand quand c'est un prototype et qu'on juge qu'au niveau sécurité il n'est pas viable d'accord ou intérêt historique autrement le reste bien sûr une fois qu'on a constitué l'équipe on regarde un peu ce qu'il y a à faire mais vous pouvez voir que les petites mains qui sont chez nous ils passent des heures et des heures sur une pièce à poncer à regarder après on passe un produit dessus pour savoir si c'est pas criqué si c'est pas fendu si les soudures sont bonnes c'est vraiment un travail de fourmi ils passent un temps un temps infini là dessus mais ils veulent que ça ressemble à quelque chose et ils veulent au final que ça vole d'accord un avion chez nous c'est entre 10 et 15 ans de restauration ah oui oui bien sûr ça c'est énorme à un panneur ça peut aller jusqu'à 7-8 ans effectivement je comprends que vous commenciez à former vos succès ça je comprends effectivement oui oui ça c'est énorme mais quant aux pièces quant aux pièces par exemple on en restera un aujourd'hui on a la chance d'en avoir eu un autre ce qui nous permet de pouvoir oui cannibaliser oui vous n'aimez peut-être pas ce terme non oui mais surtout ce qu'il faut faire très très attention c'est qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce que nous rencontrons est-ce que nous mettons le même moteur alors qu'il est très rare et qu'il a une durée de vie puisque au bout d'un moment au bout de temps d'heure le moteur il faut le changer évidemment donc c'est la recherche de l'exactitude que nous ne pouvons pas parfois respecter pour des questions de sécurité et bien évident que pour l'entoilage ça se fait aussi pour le bois bon le bois principalement dans la menuiserie chez mon ami Guy c'est des bois aéronautiques c'est le spruce le bouleau le coumé on ne va pas mettre un bois qu'ils ont mis eux oui la qualité effectivement la sorte de bois effectivement ne peut pas correspondre aux exigences actuelles monsieur Leroy pas toujours il existe déjà les bois depuis 1916 le côté bois est toujours le même la technique vous reprenez des anciens documents qu'on a encore écrit à la main presque vous donne toute la technologie des bois de l'époque et c'est les mêmes qu'on utilise actuellement pour ainsi dire en bois je précise mais est-ce que vous arrivez à retrouver les mêmes qualités de bois oui ça se trouve quand même à part les contreplaqués qui nous posent quelques problèmes en ce moment là parce que par exemple le bord d'attaque contreplaqué est en hukoumé et comme on fait une restauration à l'identique et que la technologie du bois pour un bord d'attaque il faut le maintenir le contreplaqué c'est du contreplaqué qu'on met à 45 degrés oui pour avoir une qualité de résistance efficace d'accord et bien nos scieries actuellement ne fournissent plus de bois de contreplaqué à 45 degrés ça c'est on a des plaques on a des plaques d'un mètre cinquante de large oui on est obligé de les découper en diagonale pour récupérer 50 cm seulement d'accord et là où on est censé faire un montage on est obligé de faire du travail de couturière c'est à dire le bord d'attaque étant un profilé différent oui chaque pièce qu'on doit conformer sur le bord d'attaque on est obligé de faire un patron assurer les découpes une fois qu'on a assuré les découpes on est obligé de faire des entures qui sont des entures c'est à dire c'est le bois quand on le colle on est obligé de faire deux parties en biseaux et c'est recollé l'une sur l'autre ce qui fait que la zone qu'on a bien collée est beaucoup pas beaucoup plus costaud mais aussi bonne sinon plus que le bois lui-même exactement on a vraiment une soudure exactement alors tout ce système là vous voyez on est obligé oui alors là je comprends effectivement que les 15 ans annoncés par monsieur le caplan parce que vraiment c'est vous avez vu je vous annonçais des petites mains et puis lui il a parlé de couturière mais c'est vraiment on y est c'est vraiment tout à fait du travail de fourmi et c'est admirable de voir ce que je fais et je peux dire aussi à ce sujet là on peut enfin ça c'est une estimation oui qu'un avion comme ça comme le planeur Avia qui a été fait par un de nos collègues il a pris tous les plans il a refait un planeur ancien mais avec vu par les plans et refait à neuf oui il met un certain temps mais ça se passe très vite nous comme c'est une restauration on fait la restauration à l'identique et on doit reproduire tout de la même méthode exactement avec les mêmes contraintes du temps en gros je dirais que là on met 5 fois plus de temps à la vérification au démontage au grattage et au recollage parce que là 90% du boulot qu'on fait c'est du collage d'accord mais ça représente sur une aile de 13 mètres et bien ça représente un secret boulot oui j'ai un tout petit peu oui oui intervenez là le fait que nous ayons fait le choix d'être non pas une association d'amis désirant voler mais que nous tenions à préserver le patrimoine et dans le cadre d'un musée nous amène à avoir toujours dans le cadre dans un coin de l'esprit le fait que nous devons toujours travailler à l'identique alors pour les les bois les bois actuels sortent d'usines maintenant mais avec exactement les mêmes technologies que ceux qui sortaient dans les années 1920 d'accord donc ce sont nous avons gardé le matériau nous avons gardé les technologies nous avons gardé les techniques et le savoir-faire ça nos amis de la menuiserie le font parfaitement mais nous avons toujours à l'esprit le fait que nous devons travailler à l'identique puisque nous sommes musée donc chargé du patrimoine et les rares fois où nous sommes obligés de faire différemment dans le dossier de l'avion puisque chaque avion on aura l'occasion d'en parler chaque avion chaque avion chaque planeur a un dossier il y a une une ou plusieurs pages appelées différences pour que si la machine survit deux trois siècles les historiens dans deux trois siècles sachent exactement ce qui était la technologie d'origine pourquoi on en a divergé dans quelle quantité exactement et les méthodes et les méthodes de remplacement nous avons un devoir d'historien oui exactement comme vous le disiez c'est un devoir de conservation du patrimoine et ce patrimoine là vraiment est parfois unique parce qu'il y a un exemple vous écoutez Radio Courtoisie j'ai un message d'une auditrice y a-t-il des caravels et des des super constellations dans votre musée car j'en ai fait mon baptême de l'air j'ai fait mon baptême de l'air sur une caravel alors on va parler justement de la nuance dans l'aviation civile légère et pas légère tout d'abord je féliciterai cette auditrice parce que avoir volé sur caravel qui était une très belle machine et super constellation qui était une machine totalement mythique mais notre musée ayant fait le choix de maintenir les avions en état de vol d'être un musée vivant un musée volant cela nous a amené à rester dans le domaine de l'aviation légère techniquement restaurer une caravel ou à plus forte raison un super constellation nécessite une quantité d'heures de travail totalement faramineuse d'écoute totalement faramineux le seul super constellation qui vole encore au monde actuellement est sponsorisé par Britling on le voit tous les deux ans au Bourget j'ai vu passer un budget de maintien en état de vol je ne me rappelle plus du premier chiffre mais il y avait énormément de zéros derrière donc je crois que ces machines là doivent être préservées mais uniquement en statique parce qu'ils ne seraient pas financièrement schématiquement l'heure de vol d'un super constellation doit représenter 5 à 6 fois le budget annuel de notre musée oui c'est ça l'heure de vol l'heure de vol exactement oui oui ça c'est évident donc pour répondre plus précisément à cette auditrice non malheureusement nous le regrettons beaucoup mais là et puis de quel hangar nécessiteriez-vous parce que pour la place c'est fou déjà vous avez la chance d'être à côté de cet aéroport magnifique et d'Angers-Marsay mais vous avez beaucoup de place mais quand même ceci dit nous ne pensons pas qu'à nous c'est à dire que nous sommes un petit musée mais nous faisons aussi des échanges et nous avons la possibilité aussi de voir au niveau au niveau des moyens qu'est-ce que nous pouvons faire ça j'aimerais qu'on en puisse en parler en fin d'émission si vous voulez des projets que vous pouvez avoir et des échanges que vous avez effectivement avec d'autres musées et si d'autres font la même chose ou alors sur d'autres avions similaires on ne peut pas vivre en autarcie c'est pas possible exactement oui tout à fait donc j'aimerais maintenant aborder vous l'avez abordé monsieur Leroy merci beaucoup d'être intervenu dans la conversation à ce moment là parce que je dirais la restauration de la menuiserie nécessite une application et une attention j'ai l'impression de tous les instants parce que c'est vraiment au dixième de millimètre d'abord sûrement c'est pas ça le plus dangereux c'est le collage parce que dans le temps nos anciens en 1916 oui ils collaient avec une colle qui collait mal oui mais ils s'en fichaient parce que l'avion il avait 15 jours de qualité de vol tant qu'il s'occupe un petit peu de son adversaire oui on pensait tout petit au remplacement et en plus ils utilisaient des clous mais les clous étaient en laiton oui donc éventuellement ça n'esquintait pas le bois d'accord mais donc maintenant tout ce qu'on reçoit comme matériel la première chose qu'on doit faire c'est d'essayer de sauter tous les clous qui sont dedans encore et par la suite d'ailleurs dans les années 40 et tout ils remettaient encore des clous mais à ce moment c'était en acier et c'est pas très bon pourquoi ça éclate quand on veut garder ça éclate le bois c'est la rouille c'est l'humilité c'est tout ce qu'on veut et puis ça donne alors qu'on ne met pas un nœud dans les bois les bois sont sollicités c'est pour ça qu'on a du pain d'oregon ou du stru mais parce que justement les nœuds dans le bois c'est une fragilité c'est une fragilité donc il faut surtout pas qu'il y en ait d'accord à partir de là on se retrouve donc vous vous retrouvez effectivement à disons à chercher des bois d'abord de première qualité oui qui sont obligatoires d'ailleurs oui qui sont obligatoires en général vos fournisseurs sont où ? est-ce qu'on trouve facilement ? ah oui oui de toute façon il est bien évident que toutes les commandes sont supervisées oui et que nous faisons en sorte que toutes ces commandes tous ces matériaux qui arrivent sont des matériaux certifiés aéronautiques d'accord puisque chez nous lorsque nous faisons un appareil nous avons quand même l'équivalent des mines pour nos voitures oui exactement vous avez aussi vos mines à roue avant de remettre en vol nous avons quand même un organisme qui s'appelle l'OSAC si on pourra mieux vous en parler mais c'est en fin de compte eux qui sont les garants que nous avons fait du bon travail d'accord c'est à dire que nous avons un ordre bien précis à respecter avec des matériaux précis précis à respecter d'accord c'est ça on peut pas autrement on peut pas faire quelque chose comme ça et le mettre en l'air si on a des doutes c'est pas possible et ils sont les garants de notre travail d'accord mais alors effectivement les avions parfois que vous avez reçu ou que vous recevez encore eux les matériaux disons ils étaient assemblés de façon un petit peu plus aléatoire c'est là où il faut taper juste parce qu'après quelqu'un va voler avec oui exactement et ce que je voulais surtout dire tout à l'heure c'est que le travail le plus important et celui où il faut être le plus concentré c'est justement les collages d'accord parce que là on travaille tout à la colle à 100% les colles sont très bonnes c'est la résorcine une colle marine qui est très efficace mais qui est pas tellement aimée par les constructeurs amateurs parce que c'est une colle si vous faites pas une pression parfaite sur toute la surface les zones qui n'ont pas été pressées au minimum à 6 kg au centimètre carré oui il y a des zones fragiles d'accord donc on a eu une réparation par exemple à faire sur un allongement sur une longueur de 6 mètres entre les deux moteurs à contreplaquer et bien je peux vous dire que ça fait une surface à presser ah bah de 6 mètres quoi exactement oui c'est assurément et donc il faut que la la pression soit identique partout exactement et exercer partout donc là c'est la confiance parce qu'après c'est plus vérifiable oui oui exactement il faut que les collages soient bien faits il y a à la fois il y a donc à la fois la qualité du travail oui je dirais également la qualité humaine de nos bénévoles oui on n'a pas le droit de de mal travailler parce que il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est là-haut pourrait en le bâtir exactement donc cela veut dire que tous les travaux doivent être longuement analysés qu'y a-t-il à faire quel matériau faut-il utiliser quel matériau faut-il nettoyer gratter enlever c'est un immense travail de préparation oui peu visible mais immense oui mais c'est ça en fait c'est peu visible parce qu'on voit toujours la fin donc ce qu'il y a en dessous sous la peinture on le voit pas voilà et puis on voit plus notre boulot à la fin ce qui est très important chez nos amis de la menuiserie c'est d'une part la technologie du matériau oui mais également la technologie de la réparation c'est-à-dire une approche philosophique de comment vais-je m'organiser pour que le travail soit bien fait d'accord oui oui je vois tout à fait la démarche qui est totalement différente et après il y a le travail oui exactement mais les deux doivent être il doit y en avoir un qui précède l'autre pour pouvoir justement faire exactement l'autre oui oui ça c'est et donc pour en revenir au bois les différents il nous reste une minute et nous reprendrons évidemment tout à l'heure après la coupure les bois eux doivent être calibrés de façon parfaite que vous recherchez au niveau soit de l'aile soit des longerons comme vous avez dit enfin des différentes pièces est-ce que c'est vous qui les établissez qui les taillez qui les refaçonnez oui oui d'accord oui oui on a eu une réparation à faire dans les longerons oui et les longerons justement du Bobcat là sont très particuliers c'est à dire que c'est on peut dire que c'est une poutre de salle de sport vous voyez les poutres en bois sur les salles de sport oui c'est du lamellé collé comme ça alors surtout à longueur et puis quand on a reçu alors là c'était tout à fait au début quand on faisait l'analyse justement pour savoir si on allait voler ou pas et bien au niveau du fuselage l'avion était resté plusieurs années je sais pas j'ai pas l'histoire mais en Belgique quand il a été récupéré dehors et le longeron en question a été complètement brillé non non il y a une partie du longeron qui était qui était pourrie qu'il a fallu réparer donc il y a une technologie à trouver pour réparer ça qui n'existait pas et bien nous la verrons en deuxième partie merci bien nous reprenons donc notre conversation à bâton rompu avec nos 5 invités que je remercie toujours d'être parmi nous et de s'être déplacé d'Angers donc l'aviation je vous avais dit que c'était un petit peu un sujet un peu surprenant mais auquel vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir mais je crois que le patrimoine c'est aussi et c'est toujours les objets volants aussi il y a le patrimoine il peut être architectural il peut être artistique mais les avions c'est la technique et de même que des voitures anciennes font partie du patrimoine les avions tout autant et il faut les entretenir il faut les restaurer et je crois que c'est la vocation du musée d'Angers-Marsay qui fait que il a une collection merveilleuse et je crois beaucoup de travail à venir encore pour de nombreuses générations qui vont venir donc nous étions dans les bois avec monsieur Leroy monsieur Leroy je crois que vous vous occupez spécifiquement actuellement d'un je demanderai à monsieur le je fais des moi aussi ça part un peu dans tous les sens c'est vrai je demanderai à monsieur le Capelin quelles sont ses plus belles réussites les plus belles réussites du musée dont ils sont les plus fiers ils sont fiers de tout c'est évident mais il y a des bébés qu'on aime un peu plus que d'autres voilà c'est tout donc monsieur Leroy vous vous occupez actuellement du Cessna Bobcat qui est un avion je crois qui est sorti aux environs des années 45 non ? le prototype est sorti en 41 41 voilà donc en fin de guerre il est venu est-ce que c'était un avion militaire ou civil ? alors c'était un avion civil au départ oui et en résumant on peut dire qu'il a surtout eu la chance que l'armée a eu besoin d'un avion école qui s'est orienté sur cet avion là donc il y a eu une commande d'au moins 6000 appareils ah quand même oui et c'est peut-être une des choses qui a fait aussi lancer Cessna d'accord ok oui c'est ça oui parce que Cessna maintenant est une marque je ne sais pas s'ils en fabriquent toujours je pense oui oui c'est une marque mondialement connue évidemment Cessna et a fait des avions d'aviation légère de voltige de trucs extraordinaires il y a plusieurs j'ai vu que Cessna commençait en 1927 d'accord Clyde Cessna a commencé même un petit peu avant dès 1911 mais la société Cessna est arrivée effectivement plus tard c'est centré sur des appareils légers oui après guerre nous sommes si mon ami Guy le permet nous sommes à la fin des années 30 les Etats-Unis sont parce que je rappelle que Cessna est américain évidemment les Etats-Unis sont un vaste pays il faut assurer aux hommes d'affaires les moyens de se déplacer c'est le début de l'aviation d'affaires et Cessna fabrique ce petit bimoteur en pensant que ça pourrait aider les hommes d'affaires d'accord la guerre arrive là-dessus et il a fallu transformer des pilotes de chasse donc essentiellement monomoteur en pilote de bombardier dans le cadre des opérations militaires et ils se sont aperçus que cet avion était particulièrement adapté et sur les 6400 et quelques Bobcat qui sont sortis plus de 6000 ont porté des couleurs militaires d'accord effectivement c'est dire c'est la réussite de la série et il en reste combien monsieur Leroy actuellement sur les 6000 sur les 6000 il en reste une douzaine il en reste une douzaine dont deux en Europe un qui est dans un musée à Cracovie mais ne volera plus jamais parce qu'il a été présenté au public et simplement stocké sans rien c'est les dents du béton et le nôtre qui a eu une très longue carrière on aura peut-être l'occasion d'en parler tout de suite avec monsieur Leroy et il ne reste que deux de ces appareils en Europe dont un chez nous nous en sommes très fiers et les autres aux Etats-Unis alors monsieur Leroy qu'est-ce qui vous a décidé à entreprendre cette restauration de vous lancer là-dedans ? déjà je me suis retrouvé à Angers à une certaine époque je travaillais chez Thomson Multimedia au bureau d'études et puis tant que j'étais coincé par le bureau d'études je ne me sentais pas le courage de me diversifier mais par contre j'avais été très souvent jeter un oeil sur le musée qui évoluait là à Vrier et j'avais déjà en prévision d'aller faire un petit tour par là un peu plus tard c'est ça et puis ce plus tard justement je me suis retrouvé je me suis présenté en 2003 avril 2003 à Marseille à la retraite donc et puis c'est Christian qui m'a accueilli et puis là je lui ai demandé si c'était possible d'aller dans je voulais absolument changer complètement de métier voilà moi j'ai considéré que le fait d'arriver à la retraite c'était pour moi l'occasion d'apprendre autre chose alors je lui demande est-ce qu'il serait possible d'aller vers la menuiserie là-dessus j'ai vu un gros sourire j'étais étonné pourquoi d'ailleurs et puis Illico Presto il m'a ramené vers la menuiserie où j'ai vu au fond de la menuiserie un personnage qui avait déjà 70 ans d'ailleurs qui s'appelait Yves Edmury et qui était là-bas en train de bosser sur un superbe avion d'ailleurs Goderon le Gérin qui est un avion qu'on n'a pas pu faire voler parce qu'il n'a jamais volé mais qui est une pièce unique aussi aussi oui et par contre la qualité il y a peu de bois dessus il n'y a que l'empennage et les ailerons mais il y avait un magnifique boulot de menuiserie à faire d'accord alors Yves me prend en charge et dès le départ il me montre le travail qu'il faisait sur cette c'est le plan fixe arrière et à ma grosse surprise il me dit de prendre sa place il me montre comment faire j'attaque la première nervure j'attaque la deuxième quand ça n'allait pas je l'appelais et ainsi de suite et puis j'étais tout surpris de m'apercevoir que c'était quand même un travail déjà imposant pour un an un super débutant exactement oui tout à fait et bien lui il est parti faire un autre boulot et il m'a filé ce travail là à faire évidemment en me surveillant il était toujours à disposition et là il y a eu un enclenchement immédiat ça a marché tout de suite ça a été superbe d'accord et alors on peut dire que c'est une renaissance et puis je me suis retrouvé dans un milieu complètement nouveau ah ben ça le milieu associatif le tilt a été très efficace ça a marché tout de suite d'accord alors que vous étiez on a fait une équipe immédiatement où on s'entendait parfaitement d'accord vous n'étiez absolument pas destiné prédestiné si j'ose dire à faire de la menuiserie ça c'est exact prédestiné peut-être bien parce que j'avais un grand-père qui était un peu là-dedans mais j'avais pas participé dans le domaine dans les bureaux d'études de chez la Thomson j'avais ah ben aussi c'est ce qu'il faut que je veux dire j'ai quand même traîné moi aussi comme il disait tout petit dans l'aviation puisque je suis arrivé je suis arrivé à 14 ans et à cette époque là j'étais dans une académie de dessin à Saint-Brieuc et notre prof nous disait tiens arrêtez d'être dans le studio à faire des plâtres grecques aller faire des croquis à l'extérieur un peu partout alors j'avais été me balader au port j'avais été me balader et puis un seul coup je débarque sur le terrain de l'aviation et puis là il y avait des vieux biplans il y avait des biplans avec ça il y avait un Morane 230 un parasol enfin des vieux avions et puis je commence à me lancer là-dessus puis il y a un des responsables du club qui me voit en train de travailler puis il commence à voir ça on discute et puis tout ça au bout d'un moment je lui pose la question est-ce que je peux aller voir ça de plus près et puis c'est parti c'est parti comme ça à 14 ans avec des parents qui n'avaient pas pu me payer à voler résultat dès que j'avais un moment libre je me tapais mes 8 km à pied et j'allais au terrain et puis je balayais je nettoyais j'aidais la mécanique et ainsi de suite et de 14 à 16 ans dès qu'il y avait un pilote qui partait voler je sautais dans la place libre et je me contentais de voler c'est tout pendant 2 ans et au bout des 2 ans le président il dit au moniteur tiens bah celui-là on pourrait peut-être essayer de lâcher et les biplans qui étaient là le hasard voulait qu'à ce moment-là on venait de recevoir un avion tout neuf alors à l'époque super moderne par rapport à ce qu'on avait c'était un émeraude un avion c'est à peu près le Spitfire en 8 places mais en plus petit quand même avec le même type d'aile et puis après c'était le Cap 10 qui a fait de la voltige donc superbe avion mais le fait que je me suis baladé comme ça pendant 2 ans en sac de sable comme on dit et bien 4h40 après boum j'étais lâchable et il a fallu à ce moment que j'attende mes 16 ans pour être lâché et puis les 17 ans pour être breveté comme dit monsieur le Capelin effectivement tout le monde vous avez tous fait comme ça quoi pratiquement pas tous pas tous pas tous effectivement mais il faut savoir que quand on a cette passion oui c'est ça cette passion de voler je vous rappelle quand même que vous voyez quand on voit chez nous les tout petits qui viennent qui viennent voir notre musée quand on voit l'émerveillement devant devant les appareils je peux vous assurer que là-haut ça doit trotter quand même et la preuve en est c'est que quand ils s'en vont ils sont tout fiers d'emmener ce que nous faisons faire dans l'atelier pédagogique c'est-à-dire des petits planeurs en carton où ils font des parachutes avec des sacs avec des sacs qui lâchent de là-haut des passerelles c'est vraiment quelque chose qui est devenu un rêve et ce rêve quand vous l'avez dans la tête vous faites tout pour le réaliser en fait vous les pervertissez très tôt c'est du conditionnement exactement c'est la bonne perversion on va passer donc au si vous voulez au Cessna Bobcat donc vous avez hérité de cet avion est-ce que vous êtes le responsable de sa mise en de sa réflexion on est deux j'ai eu la chance et puis ça me fait pas de mal non plus parce que comme moi je suis je suis parti vraiment de rien si vous voulez donc il y avait un petit point de pro absolu par contre sur le travail proprement dit le travail bien fait pas de problème j'étais bien formé puis ça ne me dérange pas trop de recommencer je suis dedans mais par contre on a récupéré un gars depuis deux ans qui lui était prof au niveau ébénisterie à chambre des métiers à Angers ça ça aide oui alors à ce moment il était en train de s'occuper du fuselage moi je m'occupe de l'aile mais lui c'était un professionnel donc c'est ce qui est bien au musée c'est que dans tous les domaines on retrouve des gars qui sont vraiment pointus à côté d'amateurs vous avez toujours quand même amateur entre guillemets excusez-moi du terme mais c'est quand même vous étiez un peu non professionnel vous avez le professionnel qui vous permet de vous référer à des techniques ou à des conseils de bonne nature avant ça se passait comme vous diriez les compagnons Yves Edmury qui m'a formé lui il a été formé par un ébéniste aussi qui est à l'origine des premiers planeurs et qui a fait le René Gagné et lui il a appris par rapport aux bouquins d'époque qui sont des bouquins n'importe comment au niveau technologie bois depuis les premiers avions il connaissait parfaitement toutes les matières aussi bien les lamelles et collées les contreplaquées sauf l'école qui n'était pas très efficace mais par exemple la manière d'utiliser le bois les fibres de bois par rapport aux différents montages tout ça on avait tout tout y était est-ce qu'on utilise encore beaucoup le bois ? il existe encore des avions les robins ont fait encore des parties en bois toujours pour le public qui n'est pas spécialiste de l'aviation disons les jodelles le terme jodelles est plus connu que robin qui est une marque précise les jodelles sont toujours construits en bois et c'est un matériau qui est très souvent dans le domaine de l'aviation légère plus efficace que le métal d'accord à motorisation et poids égal un avion en bois étoile ira plus vite qu'un avion métallique c'est ça ils ont les ailes qui sont un petit peu oui c'est ça on reconnait les jodelles à ses bouts d'aile relevés tout à fait j'ai quelques messages je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal des artisans dirigé par Émile Bonnevial qui reçoit ce soir pour nous parler de la restauration et de l'entretien des vieux coucous du musée d'Angers-Marsay Christian Ravel ancien pilote de ligne vice-président patrimoine archive du musée de l'air d'Angers-Marsay Daniel Lecaplin directeur technique du musée de l'air d'Angers-Marsay Jean-Pierre Lambin responsable section moteur Guy Leroy responsable section voilure et Jean-Michel Denis pilote d'avion de tourisme alors quelques messages donc un auditeur excellente émission qui nous honore d'être français marseillaise au garde à vous un auditeur pourrait-on parler de Jean-Marie D'Or major de la promo Angers-Avrier qui rejoint Londres en 1940 et qui en 1944 commandant de la Royal Air Force jeta son Spitzfire sur un V1 qui allait s'abattre sur Londres je pense que Christian va vous répondre parce qu'il est historique mais il faut savoir qu'à Angers-Avrier nous avons eu une école aéronautique pour les militaires donc maintenant je passe la parole à notre ami Christian Christian Ravel bien c'est ça l'avantage d'être le vieux je suis l'historien dans la foule mais qui ne rient pas trop les autres à côté ils vont bientôt y passer aussi tout à l'heure je vous ai parlé de Gagné Dufresne des fondateurs et de son frère Pierre qui à la fin de la première guerre mondiale donc vers 1919 s'est aperçu qu'il y a eu un potentiel technique et humain de pilote formé pendant la première guerre mondiale et qu'il n'y avait aucune structure digne de ce nom pour garder ce potentiel humain donc avec son ami le ministre de l'air de l'époque de toute façon Pierre Gagné a été l'ami de tous les ministres je vous l'ai déjà dit tout à l'heure ils ont pensé qu'il était nécessaire de créer une école ou une structure pour permettre à ces gens-là de voler dans le cadre d'une réserve qui ne s'appelait pas tout à fait comme cela et c'est comme ça qu'a été créée la compagnie française d'aviation sur l'aérodrome d'Angers-Avrayer qui permettait d'une part de maintenir des anciens en état de fonctionnement et de former des pilotes de réserve quand la seconde guerre mondiale a approché cette école qui avait pris de l'importance puisqu'elle a eu des dérivés à Nîmes à Orly et à Clermont-Ferrand à former des pilotes de grande valeur dont la fameuse promo Z où il y a eu Jean-Marie d'Or qui a fait son école donc à Angers de la poip du Normandie Némen et bien d'autres sauvages etc pour revenir à Marie d'Or donc il est issu de cette école au milieu d'autres grands noms et nous n'allons pas refaire son historique ici simplement dire qu'il était parent d'un ingénieur aéronautique qui s'appelait Caïla qui est connu à la fois comme étant un des pères de l'aérotrain chez Bertin mais également de toute la lignée des planeurs Breguet donc Marie d'Or est tout à fait liée à l'aviation angevine et effectivement pendant la dernière guerre au moment où les bombes volantes les V1 propulsées par pulsoréacteurs menaçaient Londres il s'était fait une spécialité d'abattre ces appareils alors il faut imaginer quand même que ces appareils qui pesaient une tonne dont environ 400 kilos d'explosifs furieux à l'avant volaient à peu près à la vitesse des Spitfire et il l'a attaqué et son exploit c'est qu'un jour ses armes de bord s'étant enrayées il a réussi à se mettre en patrouille avec la V1 glisser son aile sous l'aile du V1 un coup de manche ce qui a fait basculer a totalement déréglé les gyroscopes et c'est la manière dont ensuite tous les pilotes faisaient pour appartre les... voilà et là on le doit à Jean-Marie D'Or d'accord il faut savoir qu'il est connu en Grande-Bretagne puisque cet espoir a permis aussi à la bombe d'éviter une école oui donc effectivement oui tout à fait parce que ça il fallait oser le faire quand même ça c'est vrai merci de cette leçon d'histoire et de ce rappel effectivement on revient vous voyez se ranger c'est très bien c'est très bien donc quel est le planning que vous avez excusez-moi du terme quel est le oui zut j'ai oublié mon euro mon euro dans le cochon quel est le programme voilà que vous vous êtes fixé pour la restauration de ce Cessna vous en êtes où et jusqu'où cela va vous mener alors le programme comme tout bon bénévole je sais d'où je suis parti mais je ne sais pas où je vais ça pour un pilote attention c'est pas très bien c'est à dire qu'on est déjà bénévole alors on a à peu près on pourrait dire en menuiserie six bénévoles actifs et sur les six par exemple pendant juillet et août ils ont tous leurs petits points de chute sur les bords de mer pour l'instant je suis tout seul d'accord donc déjà vous pouvez faire un appel au micro si vous voulez ça modifie le planning mais à part ça je pourrais vous dire quand même que ça a une importance c'est que l'aile dans l'état où elle est actuellement elle y est donc depuis février 2009 et bien elle est aussi importante que lorsqu'elle sera finie parce que dans l'état où elle est même j'ai la chance et c'est ça qui fait que j'ai pas besoin de médaille du travail vous avez tous les professionnels les pilotes de ligne les pilotes militaires ou tous les gens qui connaissent l'aéronautique quand ils débarquent devant cette aile ils sont tous étonnés moi j'y suis plus il y a longtemps que je la vois mais c'est vrai que je suis toujours surpris de voir ah oui oui cette aile elle a l'air de surprendre tout le monde c'est magnifique monsieur Lecaplin vous qui êtes donc le directeur technique qui organisait un petit peu tout ça ce Cessna vous comptez le faire voler dans combien de temps grosso modo ? il nous faut encore il nous faut encore bien bien réfléchir à ce qu'on va dire pourquoi ? parce que Guy comme il vous le disait on peut trouver du surprise il faut savoir que la partie bois qu'il est en train de réaliser il y a aussi une partie métallique une partie mécanique avec les moteurs pour différents accessoires le bord d'attaque les bords d'attaque qui sont entre l'aile et le moteur il y a toute une série de gaines et de tuyauteries à l'intérieur c'est à dire qu'au bout d'un moment la menuiserie va avoir besoin de gens complémentaires qui ne sont pas des menuisiers mais qui sont des mécaniciens ou qui sont des techniciens notamment au niveau de l'électricité ça c'est une c'est un travail d'équipe qui va aller au fur et à mesure quand Guy va avancer avec ses copains il va bien falloir au bout d'un moment qu'on passe à des phases qui vont être complémentaires pour que cette aile puisse être bien exactement voilà d'accord donc ça effectivement il est difficile de donner des dates on entreprend effectivement comme disait monsieur Leroy on entreprend quelque chose mais on ne sait pas jusqu'où ça on est bien obligé quand même de se donner des dates approximatives oui évidemment je dirais que pour cette aile là parler entre 5 et 7 ans ne me semblerait pas ridicule d'accord et rien que pour l'aile oui puis sûr voilà c'est ça parce qu'il va y avoir aussi dessus sur cette aile il va bien falloir y mettre voir si les berceaux moteurs y vont même si on les enlève après parce qu'on met des choses dessus pour voir si ces choses vont bien à leur place mais c'est pas les choses définitivement mais si mais c'est des choses qu'on est obligé de retirer après ah d'accord on ne va pas entoiler une aile avec un support moteur dessus donc on regarde d'abord si ça passe et après on leur tire et on laisse on laisse nos amis donc vous avez de longues années encore devant vous dans ce musée de travail comme qui dirait le retraité il se sent utile c'est très bien et je vais passer si vous voulez maintenant à une deuxième réalisation c'est à dire un avion moiné monsieur Lambin est-ce que alors d'abord quelle sorte d'avion est-ce c'est un avion très particulier c'est un avion très particulier c'est un push-pull c'est à dire que vous avez un moteur à l'avant un moteur à l'arrière assez peu de réalisation depuis les origines de l'aviation les allemands l'ont exploité pour faire un avion magnifique un intercepteur de la fin de l'hier le dernier 335 qui filait benoîtement avec deux hélices à 800 km heure parce que pour l'époque était important 800 km heure il n'y avait pas beaucoup oui une machine énorme très très belle machine bon c'était une machine de guerre c'est là a sorti un push-pull très 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 répandu le 336 330 et avec des extensions par la suite qui a été en grande partie militarisé aussi il servait d'avion d'observation au Vietnam là en France Reims Cezana Aviation on a construit des versions améliorées de très très grand luxe conçu par notre ami Pierre Clusterman et donc pour en revenir donc à notre machine à la fin de l'hier monsieur Moinet ayant eu vent de déréalisation allemande et trouvant que la formule était ingénieuse puisqu'il est considéré comme étant un monomoteur puisque vous arrêtez un moteur soit si vous arrêtez le moteur avant vous avez le moteur arrière qui vous propulse si vous arrêtez le moteur arrière vous avez le moteur avant qui vous tire ça se tue oui tout à fait donc on ne tombe pas dans le problème du bimoteur classique avec les moteurs sur les ailes ou si vous arrêtez un moteur vous avez une dissymétrie de traction ou de propulsion puisque quelques bimoteurs ont des hélices propulsives et donc il a imaginé cette machine il a fait travailler des gens sur ce projet n'étant pas un concepteur à la base et petit à petit son projet était un petit peu un monomoteur propulsif après ça il l'a fait grossir parce qu'il n'y avait pas assez de place à l'intérieur mais tout ça ça relevait toujours de la philosophie que le le chef d'entreprise devait pouvoir se déplacer rapidement d'un point à un autre pour nourrir son entreprise sans avoir les contraintes réglementaires du bimoteur un outil qui demande beaucoup d'heures de vol de maintenance et voilà et donc il en est arrivé à créer une première machine qui était le 360-4 donc 4 places voire extension à 5 places si la secrétaire est du mode fluet et avec des des moteurs de 200 chevaux 200 chevaux et puis qu'ils se sont aperçus très très rapidement que la formule était viable mais qu'elle était sous-motorisée qu'elle ne correspondait pas non plus aux besoins réels d'un industriel et donc ils sont passés au tiré 6 donc avec un allongement de la cellule de 50 cm une extension de 90 cm de l'enverrure et ils sont passés à des moteurs de 290-300 chevaux et donc là une longue série d'essais la machine s'est montrée merveilleuse Christian Rével vous en parlera puisqu'il a volé dessus et donc elle a accompli tous ses programmes d'essais mais malheureusement comme bien souvent en France la machine était merveilleuse mais elle arrivait juste au mauvais moment c'est dire que c'est le cas de beaucoup prototypes en France au moment au moment où la transition était vers déjà les américains sortaient des bi-réacteurs d'affaires Falcon c'est français pardon certaines machines américaines étaient déjà propulsées par de petits turbopropulseurs de faible puissance avec une fiabilité qui était bien enfin on peut dire meilleure que des moteurs à piston un avitaillement en carburant beaucoup plus facile et donc et des machines qui pouvaient aller plus vite plus haut et tout ça et plus loin peut-être et donc et bien la machine n'a donc pas été construite d'autre part et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps la machine a été construite par Matra mais Matra mais Matra n'a fait que construire des prototypes il n'était absolument pas question que Matra construise la série la série devait être confiée à Sud Aviation enfin à sa filiale Sokata et Christian vous parlera du problème humain après mais Sud Aviation était déjà investi dans deux programmes c'est à dire un premier programme d'un bi-réacteur qui lui était propre le SN600 Corvette qui n'a pas été construit en grande série mais dont les derniers exemplaires volent encore puisqu'ils servent d'accompagnement à l'Airbus 350 et d'autre part ils étaient investis dans le programme Falcon 20 d'accord et quand vous voyez le Falcon qui est au musée de l'air vous voyez avion Marcel Dassault et en dessous Sud Aviation c'est ça donc cette machine est arrivée vraiment à un très très mauvais moment c'est une machine magnifique et oui il y avait Concorde qui démarrait mais au point de vue machine petite machine bon c'était ça d'accord et donc là le programme s'est arrêté la machine a été longtemps au au centre d'essai en vol il a fait beaucoup de campagnes des campagnes météorologiques des campagnes de mesures dynamiques et tout et c'est comme il faut quand même savoir que cette machine pendant les essais a été poussée jusqu'à 495 km heure c'était donc une machine qui avait des performances elle aurait été motorisée différemment elle aurait eu mais bon voilà c'est ça bon alors maintenant je vais passer la parole à Christian Ravel pour qu'il explique un petit peu le côté humain de son concepteur et de celui qui devait le construire oui mais j'aimerais que nous revenions un petit peu après après pour vous la restauration qu'est-ce que vous entreprenez tout ça oui il faut savoir qu'André Moinet avait commencé dans l'aviation populaire comme beaucoup de jeunes de l'époque avait été pilote de chasse au Normandie-Nyémen où il a un certain palmarès avec des gens comme de la poiple que nous avons cité tout à l'heure ensuite il a fait une double carrière d'une part de pilote d'essai puisqu'il a participé aux essais de la caravelle et aux essais de l'avion à grand allongement Ural-du-Bois mais également une carrière politique puisqu'il a terminé comme sénateur de la Saône il a été ministre de De Gaulle en 58 compagnon de libération donc une carrière extrêmement vaste diverse et les gens qui réussissent ce genre de carrière on pourrait dire qu'ils sont dotés d'un caractère solide et j'ai du corps j'ai eu la chance de le croiser on en parlera peut-être tout à l'heure c'est un grand grand bonhomme mais pas facile à gérer et quand il a fallu présenter l'avion à l'aérospatial à celui d'aviation à Toulouse il est tombé sur un autre très grand nom de l'aviation qui s'appelait André Turca pilote d'essai du Concorde qui lui aussi avait eu une carrière militaire tout aussi brillante et qui avait un caractère du même métal et la légende dit je n'y étais pas mais la légende dit que comme la bombe atomique quand ils se sont trouvés face à face la masse critique la conversation a duré à peu près 5 minutes et ça a explosé j'ai eu l'occasion de croiser Turca j'ai eu l'occasion de fréquenter un peu André Moinet ce sont deux hommes que j'admire beaucoup mais c'est vrai qu'on ne fait pas les carrières qu'ils font sans avoir un caractère bougrement verrouillé je crois aussi c'est vrai ils sont des gens d'une sacrée trompe monsieur Lecaplin mais ça existe aussi dans toutes les associations c'est à dire que quand vous créez quelque chose vous ne pouvez pas le créer si vous n'avez pas de caractère c'est à dire qu'au bout d'un moment c'est votre vous vous rendez bien compte qu'il y a des meneurs et des monnaies et qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas avoir avoir quelque chose des responsabilités si quelque part on n'a pas du caractère oui c'est vrai non non mais c'est exact lorsqu'on crée quelque chose ça vous appartient c'est vous qui l'avez fait exactement tout à fait donc revenons à ce moinet à cet avion ce push-pull il n'y a pas un terme français push-pull non ? tirer pousser oui mais c'est pas terrible c'est pas terrible dis donc que c'est rentré dans la langue classique pourtant c'était est-ce que le principe cette invention qui est remarquable effectivement de tirer pousser a été c'est anglo-saxon c'est les américains ou les anglais qui l'ont créé ou c'est les français je ferai la même réponse que ah oui non avant bien avant il y a eu un push-pull russe dans les années 1917 oui c'est ça et des français également à peu près à la même époque exactement donc très souvent tous ces concepts ne peuvent pas être attribués à un seul homme ou une seule nation une bonne idée se développe assez rapidement c'est curieux d'ailleurs comme une bonne idée fleurit en même temps un peu partout et au même moment oui parce que c'est normal c'est l'évolution oui oui ça c'est exact alors de nos jours elle se fait par des mois je dirais du début du siècle en gros si vous voulez jusqu'à la seconde guerre mondiale ça s'est fait d'une façon épistolaire oui à partir des années 35 il y a eu des revues de très grande qualité comme l'aéronautique avec des dessins au trait d'un certain goût de froid absolument faramineuse donc l'information circulait il y avait la même chose dans d'autres pays de nos jours il y a internet donc il est logique que les ingénieurs travaillant sur le même problème qui est celui de la sécurité et de la facilité d'utilisation aient des idées au moins similaires à tout à fait c'est vrai donc cet avion vous en avez hérité comment ? on vous la ah bon on revient sur Abel toujours comme quoi en fait effectivement les cas ce que vous disiez monsieur le Capelin c'est bien vrai bon on va faire un peu d'archéologie rapide parce qu'ensuite j'aimerais que oui oui bien sûr bon en 1978 j'étais en stage à UTA et nous avons eu un simulateur de vol c'est quelque chose de très dense parce qu'on on en profite pour faire des pannes entre 5h du matin et 11h du matin donc je suis sorti de là évidemment au bout de 6h de simulateur complètement cassé et l'idée première c'était 11h du matin bientôt midi où est-ce que je vais aller casser la croûte et me j'ai pris la carte de la région parisienne je ne suis pas très parisien j'ai vu qu'il y avait des mureaux pas très loin j'ai pris ma voiture et j'ai été là et là je suis tombé sur un groupe d'hommes que je connaissais un tout petit peu et il y avait Kabiak qui était l'ancien directeur d'aviation magazine il y avait Ampoulier qui était le président du club et un troisième personnage que je ne connaissais pas qui était André Moinet et là nous avons pris un apéritif à l'époque on ne parlait pas d'alcoolémie puis on s'est mis à table on a bien mangé je crois même qu'on a tombé une bonne bouteille et à la fin du repas il y a un brave homme qui est arrivé qui a dit au président de l'aéroclub je viens pour ma leçon sur bimoteur et là le père Ampoulier avait oh merde mon monite il est en vacances puis il s'est tourné vers moi il m'a fait Ravel t'es instructeur ouais t'es multimoteur oui et ben tu vas le qualifier il dit oui mais ton truc j'en ai jamais volé dessus il me dit oui mais t'es aviateur et à l'époque c'est un bon principe ça marchait très bien donc j'ai pris l'air intelligent de l'homme qui sait je me suis approché de l'élève je lui ai expliqué que j'étais son nouveau moniteur et une fois qu'on s'est salué benoîtement je lui ai dit vous savez d'un moniteur à l'autre il peut y avoir des écarts de paramètres qu'est-ce que votre moniteur vous fait prendre donc j'ai noté j'ai pris un sourire d'intense satisfaction et j'ai dit c'est parfait c'est les mêmes que je prends l'élève il a jamais vu que le moniteur c'est la première fois qu'il mettait les pieds dans l'avion et fort de ça et bien après on a gardé des liens amicaux puis quelques années après cet avion qui était propriété de André Moinet mais en exploitation au club des Mureaux et bien il a fallu faire la grande visite c'est-à-dire un démontage à peu près complet et le club n'a pas eu les moyens de le faire donc a laissé l'avion trois ans dans le hangar puis il a sorti il est resté deux ans dehors et là-dessus André Moinet avec qui j'avais gardé d'excellentes relations a priqué un coup de sang il m'a appelé en disant je donne l'avion à ton musée donc nous sommes allés le démonter c'était encore une grande aventure on l'a ramené ce qui était une plus grande aventure parce que simplement comme on avait laissé les moteurs dessus l'équipe qui l'a ramené avait juste pas pensé au ballon que ça la faisait sur la remorque et ils se sont aperçus que dès qu'il dépassait 45-50 km heure ça tenait toute l'autoroute donc parti à 11h des Mureaux ils sont arrivés à 7h du matin à Angers pour faire 350 km c'est pas très glorieux et après on a attaqué et je repasse la parole à Jean-Pierre merci effectivement c'est une belle histoire c'est une très belle histoire donc vous avez hérité de cet avion qu'est-ce qu'il y a à refaire là-dedans ? alors j'en ai hérité en fait dans quel domaine ? en pratiquement troisième main c'est-à-dire qu'en fait moi je n'en ai pas hérité j'avais commencé au GPPA en 99 en 2004 j'ai pris ma retraite mais ma retraite officielle et j'ai monté une petite boîte de commerce du LM donc ce qui a interrompu quelques années ma présence régulière au GPPA et quand je suis revenu pas fort une fête au contraire j'ai vu que des gens avaient repris ce qu'une équipe qui fonctionnait quand j'étais parti était en train de faire c'est-à-dire la restauration restauration du moinet et et puis je m'y suis intégré et puis on s'est aperçu au bout d'un certain temps bon bah qu'il fallait bien que quelqu'un suive l'affaire fédère fédère les différents métiers oui toutes les compétences donc je me suis retrouvé bombardé coordinateur du projet d'accord chez nous nous sommes en association il n'y a pas de chef il n'y a pas de hiérarchie donc c'est coordinateur quand une décision est à prendre elle est prise collégialement c'est ça donc et voilà d'accord et donc la machine elle était à l'état les ailes n'avaient pas été remontées ni rien du tout les ailes avaient été vérifiées quelques années avant chez Aérospatial puisque ce sont des réservoirs intégraux c'est à dire que c'est l'aile elle-même qui sert de réservoir mais là on en était rendu comme cette machine avait fait des campagnes d'essai elle avait été généreusement alourdie de quelques kilomètres de câbles on n'avait pas les enregistreurs mais on avait tous les câblages donc il a fallu vider tout ça tout redémonté comme une première équipe avait fait des démontages on a fait vraiment de l'archéologie dans le musée pour retrouver le pire c'est qu'on a tout retrouvé y compris un réducteur qui actionne le train en pièces détachées sur un établi à l'atelier mécanique il était là depuis des années et personne n'y avait touché et il ne manque rien pas une vis rien le truc il est complet donc là on retombe sur l'avion authentique absolument authentique et dans le sens où on a tous les plans c'est ça oui le constructeur vous a donné tous les plans en fait c'est la récupération ce n'est pas le constructeur qui l'a c'est le héros club qui l'avait qui avait ça dans la table et qui était très content c'était le constructeur le club qui avait la machine et qui était très très content de nous donner ce petit mètre cube de papier ça l'a évité de le mettre à la poubelle on a sauvé cela plus pas mal de manuels de documents oui ça évidemment et cet avion lui est en passe de pouvoir revoler sans problème voilà alors donc à la suite d'une apostrophe politique oui où le premier personnage de l'état a trouvé drôle que aérospatial n'est que des machines étrangères à présenter en machine de collection ça c'est parti vers le président de l'ADS et c'est retombé en pluie fine derrière et d'un seul coup une petite voix a dit si si on a une machine qui a été fabriquée par Matra qui est en cours de restauration en G et c'est revenu et donc ce qui a été le départ de notre partenariat avec le patrimoine le patrimoine le ADS d'accord et c'est donc le patrimoine le ADS et vous l'avez exposé il me semble oui nous l'avons exposé au Bourget au Bourget cette année voilà alors donc on le présentait en statique c'est à dire qu'on a démonté la machine mise dans un camion remonté dans des conditions épiques sous des trompes d'eau sous une pluie torrentielle oui et redémonté et ramené et tout ça bon maintenant on va attaquer les travaux mais vous savez ce que l'on dit quand 95% d'une machine est restaurée il en reste encore autant à faire oui exactement alors donc là maintenant et donc le deal c'est dans deux ans donc pour le salon 2015 de présenter la machine en vol pour puisqu'il avait été présenté en 1965 à son troisième vol ça fera les 50 ans belle histoire c'est vrai remonter tout ça c'est joli oui oui c'est vrai quelle patience ça demande et quelle organisation aussi oui bien je crois que c'est une organisation librement et volontairement consentie nous sommes tous des bénévoles ensuite nous avons chacun nos centres d'intérêt et nos centres d'incompétence par exemple quand je fais mine de m'approcher d'une boîte à outils mes camarades oui remontent la sortie rapidement oui et si j'insiste eux ils sortent la boîte à pharmacie par contre oui oui ils m'interdisent formellement oui oui ça c'est bien mais par contre mon travail d'archiviste c'est justement de remonter ces histoires c'est trouver les documents et je crois avoir le réseau qui va bien d'autant plus que derrière nos interlocuteurs savent la qualité du travail qui est fait avec donc ils nous offrent ces documents d'autant plus facilement qu'ils savent que ce n'est pas pour rester sur une étagère mais c'est d'une part pour être numérisé afin d'être préservé et ensuite que ça va servir à quelque chose sous l'égide de mes trois camarades qui sont là évidemment donc oui oui ça c'est ça facilite incontestablement l'arrivée d'archives il doit y avoir aussi un travail pour trouver des mécènes parce que ça ça fait partie aussi de vos attributions je crois de trouver alors je ne suis pas tout seul mais là aussi trouver des mécènes parce qu'un avion ça a besoin d'argent aussi pour te remonter et oui ce serait trop beau autrement ça serait trop beau exactement bon trouver des mécènes est un travail là aussi d'équipe c'est à dire que il faut d'une part avoir un dossier qui tient la route ça c'est un peu mon domaine je sais faire je le fais avec plaisir ensuite il faut avoir des contacts humains avec des mécènes potentiels ça c'est le rôle essentiellement de notre président François Blondeau c'est également le rôle d'un de nos anciens trésoriers Michel Pécou qui a réussi à intéresser la fondation du patrimoine je vous rappelle que la fondation du patrimoine a été créée par le sénateur Paul Hugo récemment décédé qui était maire de Saumur et qui a voulu préserver le patrimoine non classé il pensait essentiellement aux petites chapelles aux lavoirs de nos villages autant de patrimoine qu'il faut préserver nous en recevons un certain nombre de ces monuments effectivement je dirais modestes parfois voilà c'est ça mais qui font partie de notre terroir qu'il faut absolument préserver et depuis quelques années cette fondation du patrimoine commençait à penser que le patrimoine technique valait la peine également c'est toujours le même cheminement donc Michel Pécou et François Blondeau notre président ont pris contact avec la fondation du patrimoine se sont servis du dossier que j'avais fait l'ont complété par divers devis parce que c'est joli d'aller demander de l'argent mais il faut présenter également un programme d'action et la fondation du patrimoine nous a aidé déjà sur le Bobcat nous avons déposé un dossier pour le moiné Jupiter qui a été accepté également parce qu'on commence à être honorablement connu et à ce moment là c'est ce que disait l'ami Jean-Pierre le patrimoine EADS nous a pris en compte aussi et participe donc là nous avons à la fois le patrimoine EADS c'est la fondation du patrimoine ce qui fait que raisonnablement nous n'aurons pas de problèmes pardon nous n'aurons pas trop de problèmes financiers autrement ce serait trop beau pour terminer la restauration de cet avion c'est vrai c'est vrai c'est toute une association ça a besoin aussi de tout ça de l'huile pour tourner mais cela ne peut marcher que si nos interlocuteurs savent au delà d'un beau dossier qu'on sait faire viennent voir la qualité du travail c'est vrai quand ils sont reçus par l'un de nos trois camarades devant un avion comme vous l'avez été vous même ils vous expliquent qu'ils transmettent leur passion et à ce moment là les gens ayant trois sauts sont plus sensibles ça je veux bien le croire oui c'est effectivement vu le travail qui est fait et vu la beauté des avions c'est vrai indiscutablement j'aimerais non pas terminer mais passer maintenant la parole à Jean-Michel Denis qui bon il ne fait pas partie de l'association je crois pas encore je crois que bientôt vous allez avoir sa cotisation je vais l'inciter fortement mais lui c'est un utilisateur de ce terrain d'Angers-Marsay parce qu'il a sa je dirais sa licence de pilote il pilote souvent en tant qu'amateur et il fait des virées est-ce que vous aussi en étant jeune vous vous êtes penché vers les avions des maquettes des alors je remarque on a tous un parcours différent par rapport à la vie mais c'est ça la richesse de l'association du mouvement associatif c'est curieux de voir alors moi c'était un petit peu différent parce que personne personne jusque là dans ma famille elle avait été attirée par l'aviation et alors moi comment ça comment m'est venue cette passion pour l'aviation l'histoire est toute simple dans les années 70 un ami de mon père qui possédait un avion privé me propose un baptême de l'air au dessus de la boule et du golfe du Morbihan ce qui est déjà pas mal pour démarrer à peine sorti de l'avion j'étais comme on peut dire piqué vacciné comme ça arrive à tout le monde parce que c'est toujours ce déclic qui nous fait évoluer ensuite virus virus voilà exactement et dans mon fort intérieur je me suis promis ce jour là d'apprendre à piloter dès que mes finances me le permettraient ce qui se réalisa sans tarder puisque j'étais breveté à 25 ans donc il y a déjà 40 ans que je pilote d'accord 40 ans ça fait 40 ans que vous pilotez oui j'ai l'impression que c'est d'hier comme tout le monde mais ça fait quand même 40 ans d'accord est-ce que vous avez vu les évolutions qu'il y a dans le mode de pilotage ou les avions qui ont eux-mêmes changé assez peu je dirais que par rapport par rapport aux voitures je dirais que les avions privés n'ont pas évolué aussi vite que la voiture notamment au niveau de l'insénorité bon nos avions sont tout à fait fiables il n'y a absolument rien à dire à ce niveau là c'est ça mais il est intéressant de mettre des casques les casques ayant d'autres fonctions bien évidemment la fonction intercom c'est-à-dire qu'on se parle entre nous et l'émission et réception avec la tour de contrôle mais on s'aperçoit lorsqu'on retire notre casque nos avions sont encore bruyants bon et bien sûr nous pilotons toujours en club enfin je parle d'Angers-Marsay des avions je ne dirais pas d'ancienne école mais qui sont déjà dépassés par les avions modernes avec le Glasgow ce qu'on appelle le Glasgow Copit d'accord voilà c'est-à-dire c'est un c'est-à-dire que ça fait oui ça fait comme oui on dirait comme un iPad un écran voilà d'accord oui un message d'un auditeur de Radio Courtoisie je salue monsieur Ravel de la part de mon père qui possède un Stark AF71 dans la région nantaise et bien je crois reconnaître cet auditeur et à mon tour je le salue avec beaucoup de plaisir au nom de toute notre équipe voilà donc vous avez eu le virus vous avez passé le brevet alors est-ce que c'est difficile de passer alors oui c'est souvent la question qu'on nous pose oui cher tout le monde le sait que c'est plus ou moins on est heureux enfin c'est relatif quoi qu'il y a des bourses il y a des oui 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 mais difficile non on peut pas c'est pas difficile il n'y a pas il n'y a pas de difficulté majeure pour un pilote privé je dirais néanmoins il suffit il faut des qualités humaines il faut être très attentif d'avoir une rigueur absolue quant au respect le plus strict des règles élémentaires de vol et la circulation aérienne bien entendu évidemment en un mot il faut être très concentré avant et pendant toute la durée du vol entrepris d'accord je crois que c'est c'est surtout ça après bon je peux vous expliquer brièvement comment se déroule un brevet de pilote oui mais c'est je dirais que c'est pas difficile en soi d'accord comment se déroule voilà tout simplement un brevet de pilote privé bon pour obtenir un brevet de pilote privé il faut compter un minimum de 40 heures environ d'accord en double commande c'est à dire assisté par un instructeur en place droite sachant que l'élève qui est en progression est toujours en place gauche en position d'accord mais quand je dis 40 heures c'est souvent 60 heures de vol qui sont plus près de la réalité oui alors la formation complète d'un brevet qu'on appelle PPL maintenant dans notre jargon s'étale environ sur deux années il faut penser à deux années et là vous pouvez être livré à vous même vous pouvez être lâché donc ça se passe je dirais en plusieurs temps d'accord parallèlement à l'examen théorique auquel l'élève pilote doit se soumettre il y a partie il y a la partie pratique qui s'effectue en trois temps bon j'ai schématisé volontairement oui oui tout à fait alors après toute une série d'atterrissages et lorsque le pilote instructeur juge son élève suffisamment apte dans la gestuelle et aussi émotionnellement car c'est tous seront unanimes à dire que le lâcher c'est quelque chose exceptionnel dans la vie d'un homme ou d'une femme vous dites je dis ça vous ne dis pas oui non donc lorsque je reprends lorsque le pilote instructeur juge son élève apte il le lâche lâche c'est l'expression consacrée dans le jargon il le lâche tout seul et à bord de l'avion d'accord donc c'est un grand moment c'est un grand moment donc là je dirais ça c'est la première étape ensuite l'élève passe son brevet de base qui lui permet de voler seul dans un rayon de 20 kilomètres de sa base je crois que c'est un petit peu changé maintenant mais c'était comme ça maintenant c'est 30 kilomètres voilà c'est ce qu'on appelle le brevet de base et la clôture enfin à l'issue de plusieurs navigations l'élève passe son examen pratique appelé PPL comme je l'ai dit tout à l'heure qui lui est délivré par un inspecteur de l'aéronautique ce brevet lui donne droit d'emmener 3 passagers je parle des 4 places qu'on a l'habitude de piloter dans toute la France dans toute la France dans toute la France si on veut sortir des limites de l'hexagone il faut passer un examen anglais pour la radio téléphonique c'est tout voilà d'accord très bien voilà oui oui allez-y il y a beaucoup beaucoup me demandent oui qu'est-ce qui est enfin commun tous les gens que j'ai l'occasion d'emmener me disent qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire au départ d'Angers bon et bien Angers c'est idéalement situé à quelques encablures de la côte atlantique ça c'est vrai oui donc donc pour nous les pilotes je dirais les pilotes du dimanche oui par rapport à des Christos Ravet les destinations préférées restent toujours l'île-dieu oui l'île-dieu belle-île l'île d'Oléron qu'on en a atteint en un peu plus du nord de vol d'accord avec la joie indisible du sur vol maritime oui c'est toujours une émotion mais le clou des voyages organisés avec des amis pilotes reste incontestablement le littéral corse à ce point-là lequel vu à 1000 pieds c'est-à-dire 300 mètres c'est un pur bonheur j'ai eu l'occasion personnellement j'ai eu l'occasion personnellement de faire deux fois le voyage en Corse avec une équipe de copains de l'aéroclub ça fait partie de mes meilleurs souvenirs aujourd'hui je veux bien le croire oui c'est effectivement mais par contre là vous survelez la mer est-ce que là il y a des compétences supplémentaires à avoir ou pas non entre le continent et la Corse il y a environ une heure de vol il faut être muni des gelés de sauvetage et suivre ce qu'on va dire vulgairement un couloir aérien de telle façon que s'il y a un problème on sait où et toujours sous plan de vol oui vous déposez votre plan de vol toujours sous plan de vol dès qu'on traverse la mer quelle qu'elle soit donc plan de vol plan de vol et gelé de sauvetage et gelé de sauvetage voilà c'est ça c'est extraordinaire de pouvoir voler non ? c'est formidable c'est formidable et puis je dirais c'est comme un bon repas on fait jamais un gueuleton tout seul c'est quelque chose qu'on partage et moi je peux vous dire mon expérience c'est extrêmement rare lorsque je vole seul j'essaie toujours autant que faire se peut de faire participer quelqu'un un jeune ou des amis c'est incroyable les retours qu'on peut avoir les gens sont émerveillés émerveillés oui ça c'est sûrement voilà ce que je peux dire sur mon expérience ma petite expérience écoutez 40 ans de vol déjà c'est déjà pas mal moi je trouve il y en a d'autres qui pourraient s'en orgueillir de beaucoup moins et qui oui oui ça c'est vrai mais ça doit être oui ça doit être assez fascinant de pouvoir se dire je prends l'avion et je vais faire hop ça y est je vais faire x kilomètres vous savez donc ce qu'il vous reste à faire maintenant pour vous évader un petit peu zut j'aurais jamais dû vous inviter Jacqueline vous avez un message il y a un auditeur qui il se prénomme il se nomme pardon Alain Noireau vous devriez le connaître ancien commandant de bord d'Air Afrique UTA puis Aero Maritime et AOM salue chaleureusement son collègue Christian Ravel et est heureux de l'entendre sur Radio Courtoisie vous voyez monsieur Ravel et bien c'est avec plaisir que je reçois ce message et je garde un excellent souvenir de lui et de quelques escalons où nous nous sommes croisés je voulais vous demander quelque chose à ceux qui sont instructeurs est-ce que vous faites faire la deuxième deuxième leçon un décrochage à vos élèves moi je ne suis pas instructeur mais Christian sur Ravel sur 747 c'est pas facile non c'était sur Piper au rallye c'était sur Piper pardon alors de mon temps comme disent les vieux avec la la méthode initiale la méthode française de pilotage qui était découpée en 20 leçons bien définies le décrochage alors je rappelle à nos auditeurs que le décrochage c'est quand l'avion n'a pas suffisamment de vitesse pour tenir en l'air pour qu'un avion tienne en l'air il faut une certaine vitesse bon je résume un aérodynamicien rentrerait dans des détails plus pointus résumons pas assez de vitesse l'avion ne vole plus donc il bascule il tombe de quelques mètres jusqu'au moment où il a repris sa vitesse l'idéal étant que ceci soit perçu par le pilote piloté et donc contrôlé c'était l'occasion de la leçon numéro 5 ce qui fait qu'on y était aux alentours de 4 heures de vol à peu près c'est à la fois un petit peu nécessaire parce que c'est un élément de sécurité et quand même peut-être un petit peu tôt voilà je pensais que c'était un peu tôt et je n'avais pas été prévenu voilà alors oui en plus j'ai eu la peur de ma vie il appartient à tout moniteur digne de ce nom de faire ce qu'on appelle un briefing tant pis pour le mot anglais et c'est à dire de prévenir son élève de ce que nous allons faire pour qu'il soit attentif nous sommes dans un milieu qui n'est pas notre milieu naturel si l'élève ne sait pas exactement ce qui va se passer ce qu'il va voir ce qu'il va ressentir la leçon a un rendement très faible donc c'est comme la tasse non un micro oui je dis c'est comme la tasse dans la piscine si on envoie une émotion qui n'est pas prévue ça peut avoir des conséquences c'est exact c'est vrai le dégoût généralisé par quoi ce que je voulais dire aussi au sujet là j'ai eu quand même pardon par exemple l'école de l'aviation l'école d'un aéroclub moi je sais que mon fils malgré qu'il avait qu'il était pas très bon en études j'ai eu l'occasion de lui faire faire du vol à voile et je me suis dit que ça va très bien lui servir pour savoir se tenir sur la route parce que c'est une école l'aviation qui apprend à avoir des responsabilités et le fait d'être en trois dimensions ça améliore les capacités de recevoir tout à fait et je rebondis sur ce que vient de dire Guy en tant qu'instructeur j'ai été instructeur avion instructeur planeur et pas mal de choses je pense qu'il est nécessaire d'avoir fait un peu de planeur parce que le planeur par définition n'a pas de moteur et de même qu'un marin qui a fait du bateau à voile est toujours bien meilleur qu'un marin qui n'a jamais eu qu'un moteur et bien en aviation c'est pareil on est obligé de découvrir de jouer de sentir les éléments alors quand il y a un imbécile de moteur qui répare tout ça devant et bien ça marche bien mais la finesse est sensiblement moins bonne le virement de bord effectivement à voile ça peut être une très bonne école d'apprendre pour apprendre son bateau la seule chose embêtante c'est que quand vous partez que ce soit au nom du musée ou pas vous pouvez aller à la limite on y a jamais été mais vous pourriez aller en Chine c'est bien rare s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît Christian Ravel par exemple c'est lui qui m'a appris à voler en 64 c'est toute la profession je dirais de pilote de ligne peut-être de pilote d'avion de gros porteur maintenant là peut-être l'image a peut-être un peu évolué maintenant il fut un temps où quand même le commandant de bord était une personnalité vous l'avez vécu c'était vraiment la personnalité c'est comme vous le disiez c'était le responsable avant tout le monde dans son avion c'était le chef c'est vrai bon alors au risque d'être politiquement incorrect je vous dirais que le pouvoir ne se donne pas il se prend on est commandant plein de manquants demandants quand on décide de l'être autrement on est un salarié qui pilote je vois tout à fait la violence je vois une petite anecdote oui lors du premier vol du pot S60 il y a un mois et demi Christian Ravel a donc fait ce vol et a remarqué que la pression d'huile n'était pas bonne n'a monté pas assez vite mais bon il a accompli son vol en ménageant son moteur il l'a reposé tout s'est bien passé sous les applaudissements d'ailleurs et le deuxième vol a été fait par un autre pilote qui a détecté dans les premiers 100 mètres de vol que le badin c'est à dire l'indicateur de vitesse ne fonctionnait pas ça veut dire que Christian avait bien surveillé les paramètres moteurs mais que la vitesse y pilotait aux fesses oui c'est vrai que ma génération nous avons appris à piloter au feeling c'est vrai que les pendules c'est très joli ça impressionne les hôtesses et les passagers mais ça ne sert pas à grand chose et j'ai la chance et ça m'a aidé deux trois fois dans ma carrière professionnelle où j'ai eu quelques pannes c'est ce que je disais à mes jeunes copies écoute chanter ton avion oui d'accord et les instruments ne sont qu'une aide mais en aucun cas un directeur oui mais là c'est tout un concept qui est différent c'est toute une école même de pratiques qui est différente je confirme voilà c'est ça je ne me sens pas en phase du tout actuellement actuellement c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté d'être instructeur parce que je ne me voyais pas apprendre des choses qui ne sont pas définies alors qu'il y a des choses qui me paraissent essentielles et dont on ne parle pas c'est ça donc j'ai préféré arrêter d'être instructeur je ne le fais plus depuis trois ans suivre une liste de checking non bon c'est très bien c'est indispensable mais comme vous dites il faut sentir son objet un des dangers de l'aviation professionnelle c'est qu'on a voulu faire et là je sais que je vais me faire tirer dessus par pas mal de gens mais ce n'est pas grave il y a une bite belindée derrière et puis j'assume joyeusement mes propos on a voulu faire des pilotes de ligne des ingénieurs c'est une erreur gravissime faire voler un avion y compris un avion de ligne est quelque chose de très simple c'est un métier d'artisan si vous prenez nous parlions de la menuiserie vous prenez un menuisier comme on en trouve dans nos villages on lui demande de raboter une planche il va prendre son rabot il va tirer des copeaux blonds qui font 2 mètres de long magnifiques en s'y flottant il n'a jamais fait d'études il n'a parfois même pas son certificat d'études il est un artisan vous donnez le même travail à un polytechnicien il va commencer par vous calculer la pression de la lame l'angle de la lame l'attaque du bois donc bien géré dans les 2 minutes il a pété le rabot la planche c'est peut-être un doigt alors c'est à peu près ça essayons d'abord de se rappeler qu'être un pilote de ligne c'est un artisan qui a l'intelligence de son outil qui est un gros avion qu'il faut traiter avec le respect mais pour avoir quand même quelques milliers d'heures de vol sur très gros avions je peux vous dire que ce sont extrêmement simples il vaut mieux être intelligent et efficace plutôt qu'instruit ceci dit pour mes collègues des divers syndicats je m'excuse de ces propos mais je les assume pleinement et j'espère que nous allons garder nos amis qui sont polytechniciens oui il y en a quelques-uns parmi nous oui ça c'est exact écoutez il nous reste une vingtaine de minutes j'aimerais maintenant parler un petit peu de formation est-ce que on peut aider est-ce que les jeunes actuellement sont aidés pour gravir les échelons que nous ont que nous a décrit Jean-Michel est-ce que bon il y a il y a des opportunités il y a des bourses des aides des machins oui oui tout à fait alors il faut savoir que les métiers de l'aéronautique c'est assez diversifié bien sûr on rêve tous d'être pilote mais on n'est pas on n'est pas on n'est pas obligé d'aborder le monde de l'aéronautique en faisant en étant pilote on peut par exemple être mécano mécano c'est 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 une généralité on a nos techniciens cellules on a nos techniciens moteurs enfin bon bref et on a de grandes écoles aujourd'hui qui forment des jeunes comme ça et qui les emmènent jusqu'au BTS pour après faire une année de SP pour les emmener vers l'ingénierie d'accord ça c'est des choses qui existent aujourd'hui certains passent soit par nos ateliers de restauration non nos ateliers de maintenance qui sont sur notre terrain sur notre plateforme passent par notre musée d'accord ou découvrent le monde de l'aéronautique en allant par exemple faire un stage à notre club de vol à voile ou autre c'est quelque chose qu'on fait généreusement pourquoi parce que c'est quand même eux qui sont l'avenir d'accord le monde de l'aéronautique ça peut être aussi être contrôleur encore faut-il les emmener et voir comment ça se passe dans une tour de contrôle exactement oui tout à fait et ça c'est quelque chose que nous aimons faire ça la mission je dirais une des missions supplémentaires du musée c'est aussi d'inciter les jeunes à franchir le pas à voir ce monde qui les fascine quand même parce qu'ils sont attirés mais aussi de le pénétrer et de voir les différentes possibilités qui leur sont offertes et je rajouterai ça c'est une des missions principales de Daniel qui l'assume avec beaucoup de succès leur fournir le panel des possibilités oui mais également les informer des nécessités de rigueur intellectuelle je reviens sur mes propos tout à l'heure on n'a pas besoin d'avoir fait des études fabuleuses par contre il est absolument capital d'avoir l'honnêteté intellectuelle quand on a fait une blague et tout être humain en fait c'est de dire je l'ai fait pourquoi je l'ai fait qu'est-ce que je peux faire pour ne pas la refaire ensuite quelle transmission je peux avoir vis-à-vis de mes collègues en disant j'ai fait une blague je m'en suis sorti voilà pourquoi ça s'appelle le retour d'expérience oui donc je pense que quand on a l'honnêteté intellectuelle et cette faculté de retour d'expérience et ça Daniel le fait très très bien et bien on aide beaucoup nos jeunes qui auront moins de désillusions plus tard oui évidemment et pour piloter véritablement est-ce qu'il y a aussi ce qu'il faut donc vous disiez que passer par des vols à voile le vol à voile effectivement est une étape je ne dis pas indispensable mais bien utile bien utile c'est vrai est-ce qu'il y a des aides est-ce qu'on peut trouver des fondations des bourses tout à fait alors aujourd'hui on a quand même cette possibilité là d'accueillir dans nos aéroclubs des écoles avec des jeunes que l'on dirige vers ce qu'on appelle BIA c'est à dire c'est un peu les instructions élémentaires de ce que l'on peut trouver en aéronautique pour leur donner envie justement peut-être pas d'être pilote tout de suite non mais sachant que pour être pilote il faut avoir certaines conditions quand même voilà donc tester au moins ces conditions c'est de leur donner le courage de faire plus que ce qu'ils font à l'école oui et là nous avons quand même au niveau de notre pays un potentiel qui s'est développé disons ces dernières années c'est à dire que quand vous recevez une dizaine de jeunes en BIA il y en a à peu près 25% qui se dirigent vers l'aéronautique systématiquement soit en étant en faisant partie de l'aéroclub ou soit en faisant quelque chose qui a attrait à l'aviation d'accord oui ça fait c'est quand même c'est quand même faut savoir que nos instructeurs en France sont quand même plutôt bons dans tous nos aéroclubs c'est déjà c'est déjà pas mal moi je trouve effectivement quelques messages quelques messages un auditeur de Radio Courtoisie en Algérie dans les années 1930-1960 les aéroclubs étaient en expansion continue de grands noms français y sont attachés amicalement un autre auditeur la grande qualité des pilotes militaires de chasse français en 1940 était-elle due en grande partie à leur passé dans l'aviation civile question difficile qui rend hommage à nos pilotes français alors pour répondre plus précisément alors d'abord sur l'Algérie effectivement les aéroclubs étaient en pleine expansion parce que le territoire de par ses dimensions s'y prêtait bien ensuite que c'était la grande époque où l'état aidait considérablement et où cette aviation se développait pour revenir aux qualités des pilotes militaires pendant la dernière guerre je pense que ce n'est pas tellement la qualité du pilote lui-même parce qu'un pilote qui bon clairement dans le monde de l'aéronautique il y a 5% de personnes qu'on ne réussira à qui on ne réussira jamais à apprendre à piloter 5% de gens totalement exceptionnels et 90% de gens tout à fait standards mais je dirais que plus que la qualité du pilote lui-même c'était un esprit une volonté un désir de vaincre qui faisait que ils ont dans des situations très difficiles face à un ennemi souvent mieux équipé avec moins de contraintes politiques ils se sont battus ils ont découvert ils ont défendu mieux que bien notre drapeau alors un auditeur à Belay dans le Bugé à Belay dans le Bugé nous volons sur Morane et Jodelle le Jodelle est un avion français qui jouit d'une réputation extraordinaire pouvez-vous dire un mot sur Jean Delémontès ou Delémontès oui Delémontès merci pour cette émission qui nous enchante alors Delémontès il faut savoir qu'à Bonne en Côte d'Or il y avait un constructeur qui s'appelait Joli et que un beau jour il a fait la connaissance d'un jeune ingénieur aéronautique qui s'appelait Delémontès ensemble ils ont construit un petit monoplace qui est devenu le bébé Jodelle un petit monoplace avec un moteur de 25 chevaux au devant une merveille d'ailleurs qui a été construit sans plan les plans étaient en dessiné à la craie sur le sol du garage vous voyez on est loin de nos jours et puis ce jeune ingénieur a découvert que Papa Joli avait une très jolie fille donc il lui a fait la cour il l'a épousée et à partir de là la toute jeune Madame Delémontès a dit à son Jules bon c'est joli les monoplace mais on est deux maintenant donc il a construit le Jodelle D11 qui est devenu le 112 qui était le bi-place le plus utilisé dans les aéroclubs jusqu'à nos jours Ah voilà et puis alors un auditeur connaissez-vous la cause des nombreux accidents des Starfighters ? Alors bon il nous reste 4 minutes bon vaste problème les Starfighters étaient des avions de chasse extrêmement chargés au mètre carré dont le domaine de vol c'est-à-dire la dimension entre le vitesse minier et maximale était très très faible et tout écart et l'écart est humain conduisait très vite à la catastrophe je n'ai jamais volé sur Starfighter mais j'ai eu la chance de faire une heure de simu de cette machine clairement c'est une machine de grand garçon et paraît-il que c'était des chasseurs et puis ils les ont transformés en chasseurs bombardiers donc alourdis donc avec des trucs vraiment beaucoup plus difficiles ça c'est vrai il nous reste 5 minutes quels sont les projets du musée ? Oui M. Le Capelin vous voulez ajouter quelque chose ? Non non les projets du musée Ah ben voilà et bien quels sont les projets du musée ? On peut en parler d'abord les projets du musée c'est augmenter notre possibilité de travailler Oui ça c'est pas évident parce que plus ça va et plus notre musée il commence à se restreindre au niveau de la surface ça veut dire que quelque part quand nous faisons nos restaurations parmi nos appareils qui sont exposés on s'aperçoit que ça commence à être juste Alors là c'est la municipalité d'Angers qui ferait Non non ça veut dire que nous il faut qu'on gère correctement nos restaurations pour faire en sorte qu'on ait la place qu'il faut Oui sauf qu'à chaque fois qu'on fait une place elle est comblée par quelque chose puisque notre ami Ravel à chaque fois il va récupérer quelque chose Un avion supplémentaire C'est bien connu J'en ai 4 dans les 8 jours à venir Oui voilà Voilà Ça c'est la bonne nouvelle que l'on vous annonce le vendredi 6 Alors pour l'instant on a 3 appareils en restauration il y a donc le Bobcat dont a parlé la Miggy Monsieur le Roi oui Il y a le Moinet qui a été dit par Jean-Pierre Monsieur Lambard Et on a un 3-4 un or 3-4 qui est fait par une autre équipe Oui Ça c'est nos 3 restaurations D'accord Voilà Ça c'est vous les mener de front les 3 Tout à fait que vous pouvez encore mener Voilà 3 équipes différentes 3 équipes différentes Alors 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 là par exemple ce soir il nous manque une personne qui n'a pas pu venir c'est notre mécanicien moteur Oui exactement On n'a pas parlé de moteur mais on ne pouvait pas parler Alors il est difficile dans une émission comme celle-là de parler de tout le monde parce que bien évidemment on a quand même certains personnages qui sont musées et qui sont essentiels Et haut en couleur Et haut en couleur Oui mais surtout avec des possibilités énormes et bien évidemment on est on parle à leur place mais sans eux on aurait du mal parfois à faire du travail Vous parlez de monsieur Toutvet par exemple mais il y en a d'autres il y a mon ami Guy tout à l'heure qui a parlé de son collègue de la menuiserie Maurice Réthoré enfin on aurait on n'en finirait pas de donner tous les noms mais on parle à leur place Comment amener du monde au musée ? Encore plus de monde parce qu'il y en a déjà beaucoup Ça c'est ça arrive tout seul Oui oui Il n'y a pas de problème Parce que c'est quand même un moyen d'abord d'intéresser les jeunes d'intéresser les plus vieux aussi et aussi un moyen de présencement Alors là je reviens Les bénévoles arrivent tout seuls Ça c'est indisputable Ça oui ça c'est seulement Maintenant il faut faire venir des visiteurs Cette association qui au départ s'appelait Groupement Préservation Patrimoine Aéronautique a pris le nom de musée régional de l'air il y a 25 ans environ parce que nous pensions que cela correspondait exactement à notre métier D'accord Et puis comme nous sommes soutenus par la ville et l'agglo d'Angers nous avons eu un audit et les personnes de l'audit nous ont fait remarquer que le mot musée était parfois un peu poussiéreux et que cela risquait de freiner les jeunes parents avec les enfants et donc nous avons pris le nom commercial d'Espace Air Passion ou l'Espace Air Passion qui est beaucoup plus Oui c'est tellement Oui oui qui est beaucoup plus commercialement porteur c'est à dire que nous ne changeons absolument rien au fondement de la maison Oui évidemment Mais en plus grâce à l'équipe musographique sur la direction du président de Laetitia de Alban Durie et quelques autres nous ouvrons un espace jeune nous ouvrons des travaux pour les jeunes un gros gros travail je dirais entre guillemets de commercial et pédagogique et pédagogique très important pour pouvoir amener le maximum de monde à ce musée puisque nous avons effectivement besoin Les horaires d'ouverture les jours d'ouverture Alors du 15 octobre au 15 mai c'est uniquement le week-end et les vacances scolaires l'après-midi 14-18h et du 15 mai au 15 octobre suivant c'est tous les jours sauf le lundi qui est le jour de fermeture et pendant les périodes scolaires ou vers le matin 10h midi et l'après-midi 14-18h D'accord Oui donc ça fait quand même une plage importante pour les groupes parce que ce qui vous intéresse aussi c'est les écoles les écoles se déplacent beaucoup Et c'est pour ça que je voudrais saluer avant de terminer un petit peu nos bénévoles qui ne travaillent pas de leur dix doigts mais qui assurent les visites et les groupes scolaires les troisième âge qui font également un très très gros travail moins directement visible mais remarquable Il y a toujours les petites mains vous savez les petites mains dans une mode Mais on a la chance aussi d'avoir deux salariés formidables qui sont nos techniciens d'animation Oui c'est ça Donc on a notre petite Laetitia et puis son compagnon qui nous font du travail formidable au niveau de tout ce qui est la technicité du musée au niveau de l'accueil Non il y a un magnifique espace effectivement qui peut permettre aux gens de naviguer de regarder de voir il y a même un simulateur de vol il y a trois simulateurs de vol Et des avions dans lesquels on peut monter Exactement C'est important Oui oui il faut se présenter du matériel Il faut se l'approprier Les gens s'assoient dans les avions peuvent toucher les commandes peuvent rêver Exactement Oui oui ça c'est vrai Puis au mois de décembre vous avez le droit de venir voir le Père Noël qui arrive en avion Exactement C'est la cerise sur le gâteau Une fois qu'on a fait le marché Brissac de Noël on va voir le Père Noël qui arrive L'entrée coûte combien ? 6 euros 6 euros D'accord Et puis donc là vous avez aussi un petit espace où vous pouvez acheter de la documentation vous pouvez acheter des maquettes tout ça c'est extraordinaire Non non c'est vrai Il faut faire venir les jeunes il faut faire venir cette future population qui va elle prendre les rênes de la nation en main et ce sont eux nos futurs responsables Notre musée est un point important de l'aéroport nous avons des accords avec l'aérogare justement pour valoriser le but de la manœuvre outre cette préservation du patrimoine et de valoriser notre coin de France nous y sommes très attachés valoriser notre coin de France valoriser notre aéroport notre ville notre région notre département Tout à fait et il ne faut pas oublier que c'est le deuxième quand même le deuxième musée de France quand même Très bien Ben écoutez Monsieur Lambin merci beaucoup Monsieur Leroy merci Monsieur Lecaplin aussi et Monsieur Ravel merci de vous être déplacés Merci de votre accueil et nous donc à très bientôt chers auditeurs et Monsieur Jean-Michel Denis évidemment je l'oubliais à très bientôt au revoir Ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le livre au journal des artisans créé par Benjamin Guimain dirigé par Rémi Bonnevia l'assisté de Jacqueline Levenbruck diffusé en direct vendredi 6 septembre 2013 de 18h à 21h il est diffusé en différé samedi 7 dans la nuit de 2h à 5h dans la matinée de 7h30 à 10h30 puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie Ce libre journal a été réalisé par Jocelyn N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toutes ressources publicitaires Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libre adhérez à notre association Pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 bouloir Murat 75 016 Paris Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commander le CD-ROM des 3h de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix en rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 bouloir Murat 75 016 Paris La visite Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021